Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans une nouvelle vidéo de Paladin et dans cette vidéo on va parler de la tier list Sand of Meat, le patch note qui est sorti il y a quelques jours. Pas mal buggé c'est vrai mais les corrections arrivent petit à petit et il va falloir repartir en rank-aid. Alors on va parler bien évidemment de l'équilibrage des personnages, la classification, alors tout d'abord les tier list sont relativement subjectives, c'est à dire que c'est suivant le niveau où on est, ce qu'on a eu comme expérience au niveau de la rank-aid et la scène professionnelle, si vous la suivez ou vous la suivez pas, vous êtes forcément un petit peu influencés. On est tous un petit peu des méta-slaves, alors ça va dépendre, méta-slaves c'est vraiment vouloir appliquer la méta à n'importe quel elo alors que la méta s'applique globalement qu'à o elo, puisque à o elo les gens maîtrisent bonking par exemple, donc bonking est très fort, alors qu'à niveau silver bronze vous ne voyez pas bonking de ban tout simplement parce que c'est un personnage difficile à maîtriser. C'est comme ivy et mive, ça prend vraiment de l'importance face à taïra par exemple qui est peut-être un peu plus fort à ba elo qu'à o elo parce que une ivy et une mive ou un rome par exemple roulent sur une taïra à l'heure actuelle. Donc ça va dépendre bien évidemment de votre niveau, donc voilà ici c'est une tier liste pour le o elo comme d'habitude slash niveau pro, donc c'est les persos qui sont très puissants à o elo et qui pourront vous permettre si vous les maîtrisez de peut-être arriver à graphir les échelons et à monter très très haut. Donc on va essayer de faire par rapport au nouveau patch, donc forcément l'efficience de cette tier liste sera relativement bonne parce qu'on commence à comprendre, il n'y a pas énormément de nerfs, il y a des changements sur certains personnages, mais il y a beaucoup de personnages qui ne bougent pas. On commence tout d'abord par un personnage qui ne bouge quasiment pas, un personnage qui est très 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 mauvais dans la tier liste actuelle, on va le mettre en B, c'est Pip. Alors Pip flanqueur, Pip catalyste a été nerfé et Pip heal, c'est très fun à jouer, mais le problème c'est que les gens ne savent pas jouer avec et les gens ne veulent pas jouer avec, surtout à o elo, c'est pas forcément un mauvais pick, c'est juste que c'est un perso qui n'est pas vraiment méta. Aussi il y a quelque chose qui a complètement changé par rapport à la saison 2 où à l'époque j'adorais Pip médecin de bataille, c'est qu'on a beaucoup plus de hitscan en face de nous cette saison. Les hitscan en face de vous cette saison, ça va être Buck flanque, Androxus flanque, on rappelle fin de saison 2 c'était Mi VIVI. Mi VIVI, il y a eu Koga aussi, alors je peux vous assurer qu'un bon Koga, un bon Koga c'est difficile à dire, essayez chez vous. Face à Pip, ça peut être très très dur car il va mettre toutes les balles dans la tête. En fait c'est vrai qu'il y a ce côté qu'on oublie un peu l'équilibrage des hitbox et Pip, Baric et Makoa sont des personnages qui prennent extrêmement cher au niveau des tirs dans la tête. Ils ont une tête beaucoup plus grosse que les autres donc ils se font défoncer le cul par les hitscans. Donc si les hitscans sont méta, eux prennent forcément un petit peu un coup. Prendre des mille très facilement d'un bug dans la tête, si le mec fait fou furieux, t'es dans la merde, si tu n'as pas gardé ton ulti, ta légèreté, quelque chose. Donc Pip pour moi n'est pas très équilibré à l'heure actuelle, il est très mauvais. Je ne sais pas pourquoi ils ont décidé de nerfer Catalyst, en plus ils ont nerfé un petit peu son heal. Ils ont voulu vraiment faire très attention à Pip qui a un ulti très très fort, qui a un slow très très fort, mais qui a un problème dans la méta actuelle. C'est difficile, un très 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 bon joueur de Pip va vous casser le cul parce que vous aurez tendance à le underestimate, donc le sous-estimer. Mais si vous, si le joueur est moyen avec, il sera nul, ça ne va pas être très très folichon. Donc ce n'est pas un perso vraiment très méta, on ne l'a pas vu sur la scène professionnelle, dans tous les commentaires que j'ai pu faire depuis le début, sur les qualifications PPC. Je crois qu'on a pu peut-être un Pip en 200 matchs, donc ça fait très très peu. Sky, alors Sky Hill a été nerfé, mais Sky à mon avis est déjà bien plus fort que Pip, donc j'aurais tendance à la mettre en un moins. Surtout que pour tous les Elos, ça reste un perso intéressant sur les maps à flanking, désert brisé, chute du Jaguar. Ça reste un assez bon personnage contre Rome parce que ça peut le burst avec la légendaire affaiblissement. La Sky Hill restera quelque chose de chiant à tuer en début de partie, mais ça va s'essouffler beaucoup plus rapidement que ça ne s'essoufflait là. Donc ça va dépendre du deuxième milleure. En fait, Sky Hill, ça ne se joue pas en mono-heel, ça se joue avec un Grover, ça se joue avec une Furia. Si vous la jouez avec Furia et que la Sky est un petit peu protégée par Furia, ça va toujours être un gros problème. Donc sur une map paquée, ça restera toujours un personnage puissant. Bon, sur une map à sniper ou sur une map comme Siri, je ne suis pas sûr que Sky Hill soit quelque chose de vraiment très intéressant. Sky Damage, un petit peu plus, mais forcément là on tombe dans les travers, les travers des anciennes saisons où Sky est quand même assez contrable. Alors on rappelle aussi qu'il y a eu un air d'illumination qui fait qu'illumination, il faut le prendre au rang 3 pour voir Sky à peu près comme on l'a voyait en saison 2 avec le rang 2. Donc c'est quand même un air d'illumination. Donc les personnages FUFU sont un petit peu plus difficiles à voir. Vous l'avez sans doute remarqué si dans la première saison, dans la première moitié de cette saison 3, pardon, donc pendant les deux derniers mois, vous jouiez illumination au rang 1. Bon, au rang 1, ça ne vous sauve pas face à Sky, vous ne la voyez pas beaucoup. Donc rang 2, c'est vraiment rang 2 à slash rang 3 que Sky devient rentable. Donc c'est toujours le même problème. Contre une Sky Hill, vous prenez illuminate 3, vous n'avez pas cautérisé 3. Donc c'est difficile de s'organiser et donc elle peut profiter de cette early game. C'est un peu comme Danval malgré le nerf. Ça reste des personnages très très chiants parce qu'ils ont toujours ce problème de il faut acheter, il faut acheter, il faut acheter. Et on ne commence pas avec 10 milliards de crédits le début de partie. On enchaîne avec Nando. Nando, pour moi, ce n'est pas un tank mauvais, c'est un tank correct. Donc je vais le mettre en A. En fait, il n'est pas mauvais, Nando, il est relativement équilibré. C'est des autres personnages qu'ils ne le sont pas. D'ailleurs, si on devait expliquer une tier list, A, c'est équilibre parfait. C'est à peu près à la moitié. Vous voyez, il y a 5 crans au-dessus de A, 4 crans en dessous de A. A, c'est équilibré. C'est relativement correct, c'est vraiment bien. Donc ici, Nando est correct. Ce n'est pas un mauvais tank, c'est juste que l'autre tank va être meilleur. Et surtout, on a dans la méta actuelle, on a le petit canstone qui est très très embêtant, qui pourrait limite être ban sur la scène professionnelle. Donc forcément, des Nando, on en verra peut-être un petit peu plus. H et K et Nando, mais ainsi que d'autres, souffrent beaucoup de jouer face à un canstone. Ou un can normal de toute façon, mais un canstone est très chiant puisqu'il va cancel le shield de Nando. Donc ce qui est bien évidemment très très efficace. Et il faut faire attention à ça. Après, Nando sur le point est solide avec la légendaire formidable puisqu'elle est renforcée d'une certaine manière vu que Cotérise est moins fort cette saison. Le shield est plus fort puisque Broyeur a été nerfé. Donc Nando est pas mal. Nando peut également se jouer Kronos, comme un petit peu Atlas, Barry, Kinara. Bon, quasiment tous les tanks du jeu peuvent essayer d'aller chercher le Kronos. Donc forcément, ça les renforce un petit peu également. Qu'est-ce que je voulais dire de plus ? Dans le Fireball, par contre, c'est très très moyen. Il y a des gens qui s'amusent à jouer comme ça. Après, la Fireball est quand même moins puissante qu'elle ne l'était il y a 2-3 ans puisque la Fireball a un CD de 5 secondes et à l'époque, elle avait un CD de 3. Donc on avait cette capacité à lancer des Fireballs très souvent. D'ailleurs, pour essayer de ressentir un petit peu ça, il faut essayer d'aller chercher un Kronos sur un Fernando Fireball pour avoir la possibilité de lancer plein de Fireballs dans la game. Alors après Fernando, c'est bien évidemment Barrick. Et Barrick, très clairement, il est toujours très puissant. On va le mettre en A+, parce qu'il était vraiment très très haut dans la tier liste actuelle, dans la tier liste de début de saison puisque c'était un personnage très puissant en saison 2. Il s'est fait nerver son bricolage. Mais ils ont tellement amélioré sa capacité à se soigner avec le en double, la carte du deck qui permettait de se soigner sur les bots propulsés. Bon, ils ont nerfé. On garde le côté double bot propulsé. On garde la capacité à ce shield. On garde une capacité à celui de 250 PV à chaque fois qu'on appuie sur bot propulsé pendant 3 secondes. Ça reste quand même pas dégueulasse. C'est un tank qui galère face aux snipers comme Strix et Kinesa ou comme les hitscans parce qu'ils prennent des balles dans la tête. Donc, il faut faire attention. Mais ça reste encore un personnage très puissant. Sans doute l'un des meilleurs tanks ou points du jeu. Donc, voil y voilou, j'aurais tendance à penser que Barrick est en A+, cette saison. On va parler de Cassie. Et Cassie, très clairement, on va la mettre en A+. Également, ça reste l'un des meilleurs dégâts du jeu. Bien évidemment, elle a été nerfée pas mal en saison 2. On rappelle, elle avait une immune qui contrôle sur son ulti. Elle avait un dégagé plus puissant. Donc, elle est devenue un peu moins forte pour contrer les tanks. Après, ça reste quand même toujours une réponse à Rome. Mais 2% en moins, ça reste quand même un bon nerf. C'est un très, très bon personnage contre Makoa. C'est un très, très bon personnage en global quand on est sur une map où on peut semi-sniper, semi-flanquer, etc. Donc, ça reste le perso solide du moment. C'est un personnage quand même un petit peu basé sur votre ping. C'est difficile de jouer Cassie si vous avez 100, 150 de ping. Forcément, si vous avez ce ping constant, vous pouvez vous y habituer. Mais la différence, c'est que plus vous avez de ping, plus il y a de délai entre le moment où vous mettez votre shot et au moment où il est reçu par le serveur. Donc, forcément, face à un hit scan comme Lian, c'est plus facile de jouer Lian parce que même si tu as 100 ping, la balle, quand elle part, elle part. Et elle a plus de chances de toucher puisqu'il y a moins de lag. Alors que Cassie, oui, vous allez vous y faire. Déjà, Cassie, elle n'est pas hit scan. Donc, quand elle tire, il faut que la cible soit là où le carreau sera, quand le carreau, il sera, alors qu'avec un hit scan, c'est quand la balle part, de l'arme. Donc, c'est déjà un petit peu plus difficile. Donc, plus vous avez de ping, plus c'est compliqué. Donc, Cassie, forcément, c'est énormément joué en LAN à niveau pro parce qu'ils ont 3 de ping en LAN et forcément en offline. Et vu qu'il y a beaucoup de compétitions offline actuellement, c'est un petit peu moins joué. Après, ça reste un perso extrêmement fort si vous avez peu de ping. Si vous avez 32 pings comme moi, par exemple, en constant grâce à la fibre, bah, Cassie, c'est un excellent, excellent personnage. Ce n'est pas un personnage facile face aux personnages qui volent. Donc, ça va être Drogose, Willow, Androxus, Miv, Evie. Mais c'est un personnage qui, quand il est maîtrisé au niveau Master GM, n'aura pas trop de soucis face à ces personnages-là. Et donc, c'est un personnage extrêmement polyvalent. Personnage un peu cassé du cul pour son clic gauche à clic gauche. Je vous l'ai déjà expliqué un milliard de fois. C'est l'un des persos qui beurre le plus du jeu. Elle fait quasiment 2000 de dégâts en faisant clic gauche à clic gauche. Et ça prend 1,5 seconde. Donc, c'est un perso à burst. On est dans un jeu à burst méta. Ça a toujours été le cas. On l'est toujours dans un jeu à burst. Surtout quand on voit la capacité à Tiberius de burst quelqu'un ou anciennement, dans le patch précédent, un guillotine de tuer quelqu'un très, très vite. Donc, on est sur une méta burst. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé depuis deux ans. Et c'est toujours le cas. Donc, Cassie est extrêmement forte. C'est toujours un personnage qui, je pense, est beaucoup trop sous-estimé sur console. Donc, vous vous dites, moi, j'aime bien Cassie qui a sur console, mais tout le monde me dit que c'est de la merde. Continuez de la jouer et tu vas t'y habituer. Et tu vas finir par péter le cul de tous ces consoleux qui jouent, Tyra, Vivian et Victor. Parce que Cassie, sur PC, elle gère, Tyra, Cassie, Victor et Vivian. Elle les gère. Je pense que sur console, elle les gère aussi. C'est juste qu'il faut s'y habituer un petit peu. Et vous verrez, au moins, elle n'est pas banne. Donc, vous finirez par casser des culs. Elle a quand même un bon ulti qui est, à mon avis, très, très fort également sur console. Tu vois les adversaires. Tu peux prendre la bonne décision. Ça aidera toute ton équipe. Cassie, les gars, pensez-y, même si vous êtes sur console, même si on vous dit, tu aurais dû prendre Victor, tu aurais dû prendre Tyra. Prenez Cassie. Elle est très polyvalente. Vous verrez, vous ne mourrez beaucoup moins. C'est assez facile avec la manette aussi, comme sur PC, de survivre grâce à sa double roulette évasive. Donc, je pense que c'est un bon personnage sur les deux plateformes. Très fort sur PC, sous-estimé sur console. On passe ensuite à Grok. Alors, Grok, c'est un personnage qui n'est pas méta. Enfin, qui n'est pas méta. Qui n'est pas dans l'explication de la méta que je vous ai dit juste avant. Grok ne burst pas. Grok ne burst pas. Il poke. Donc, en fait, Grok est un personnage situationnel. Ça va dépendre de la réussite de ses clics droits. En fait, s'il est sur une map où les gens sont ultra paqués, il va faire énormément de dégâts. Donc, énormément d'ultils. Donc, pouvoir tenter des sortes de wombo combo. Parce que l'ultil Grok permet de booster la vitesse de déplacement de ses alliés. De plus de personnes, d'ailleurs, sur ce patch. Il peut placer deux totems. Donc, il est devenu beaucoup plus solide et difficile à faire tomber. Très clairement, une cassie qui tapait sur un Grok. Bah, elle lui tirait un carreau, deux carreaux, trois carreaux. Il était obligé d'utiliser marche spectrale et de fuir. Et derrière, tu faisais une roulade vers lui. Tu faisais clic gauche à clic gauche. Et là, il recrevait. Sauf que là, maintenant, la marche spectrale dure plus longtemps. Le totem, il peut en poser deux. Alors, oui, le totem, il est le moins qu'avant. Mais il est quand même de manière assez correcte. On n'a plus besoin de mettre des cartes dans le deck qui améliorent marche spectrale. Puisque marche spectrale est fort de base. Donc, on peut aller chercher la vitesse sur les rebonds. Le clic droit qui a des rebonds plus éloignés. Et le clic droit qui permet de soigner. Donc, vitesse, soin et distance des rebonds. On peut faire du 5-5-3 là-dessus. On peut inverser. On peut faire du 4-4-4 si vous avez envie. On peut faire pas mal de choses. Donc, le personnage est devenu plus solide. Mais est-ce que vous allez le voir en permanence dans les games de District 69 ou je ne sais pas, des meilleures équipes du monde ? Je ne pense pas. Je pense que le personnage asphyxie les compos. C'est très fort contre une Furia, par exemple, Grok. Parce que si les rebonds passent en boucle, Furia et une personne à la fois. Mais par contre, Grok souffre un petit peu face à un personnage comme, je ne sais pas moi, Genos. Qui va pouvoir réussir à heal de manière... Si les gens sont assez paqués, si les gens sont assez dispatchés. Le Genos va mettre la marque sur 3 personnes ennemies. Donc, ils vont réussir à gérer à peu près les rebonds. Ça dépend aussi des persos que tu as en face. Est-ce que face à Grok, tu as des personnages qui peuvent facilement empêcher les rebonds de fonctionner ? On rappelle qu'un clic droit s'arrête net. S'il y a un rebond entre un Fernando et une Furia et que le Fernando déploie son shield et se retourne vers la Furia, le rebond qui était entre deux ne passe plus. Donc, il faut aussi savoir jouer contre Grok. Et c'est un personnage qui burse moins, qui fait du, on va dire, du 1100 par seconde. Donc, ce n'est pas forcément monstrueux. Donc, forcément, il est en A parce qu'il est viable. Il est très viable sur certaines maps comme Chute du Jaguar, comme Mangrove, où c'est un personnage puissant, ou même Mindjolay. Mais encore, Mindjolay, c'est tellement basé sur des Wokombo qu'il faut faire attention tout de même. Et il est tellement mauvais sur une map comme Syrie, comme Fish Market, que c'est difficile de dire, il est en S. Non, il n'est pas en S. Ça va dépendre de la map. Dans certaines maps, il est très très fort. Ça terpent aussi de la compo adverse. Est-ce que dans la compo adverse, il y a une Ying ? Est-ce que dans la compo adverse, il y a un barrique pour les tourelles qui vont faire les rebonds ? Est-ce que c'est une composition avec une Sky Hill ? Donc, elle va tout le temps être à côté de son tank. Donc, ça va faire bing, 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 bing en permanence sur elle, la pauvre, etc., etc. Bon, la pauvre, tant mieux. Car ce n'est pas très skillé non plus, Sky. Grok n'est pas un personnage très skillé. Donc, ça ne demande pas non plus une maîtrise du jeu qui est extraordinaire. Puisque vous avez maintenant deux totems. La marche spectrale qui est devenue broken de base. Alors avant, c'était un personnage qui avait du mal à se repositionner. Maintenant, il peut se repositionner. Maintenant, il peut s'auto-heal. Il a une capacité qui lui permet d'augmenter sa vitesse avec les clics droits, d'augmenter son heal. Grok n'est plus du tout un personnage skillé. Donc, ça en fait un personnage fort aussi, peu importe votre elo. Surtout à bas elo, quand les gens sont très paqués. Grok, à mon avis, est une énorme réponse à bas elo. Dans les maps, comme je vous ai dit, chute du jaguar, mangrove et... Et chute du jaguar. Où vous allez pouvoir faire chute du jaguar, mangrove et... Et je ne sais pas, moi, une map encore où les gens sont paqués. Je cherche. Je n'arriverai pas à trouver. Enfin, bref, les maps où les gens sont paqués. Et vous allez tout simplement profiter énormément des rebonds. Donc, c'est un personnage, à mon avis, qui peut vous faire vraiment beaucoup monter au début de la ranquette. Mais à très haut level, bon, les gens vont commencer à jouer counterpick avec des personnages comme Eevee. Même si, à mon avis, Eevee, counter moins gros qu'elle le faisait dans les patchs précédents. Eevee est un personnage très, 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 très fort. Je la mettrai toujours en A. Elle a été nerfée sur son heal. Après, je trouve que c'est toujours un personnage assez puissant. Ça reste un solo carry très correct. Et un bon counter à pas mal de piques actuellement. Déjà, c'est un bon counter face à Grok. Un Grok qui est dans une tempête de glace. Il ne peut pas utiliser sa marche spectrale. Il s'est fait un peu bloqué. Eevee reste un très bon personnage contre des personnages statiques comme Tyra. Solide face à Genos. Genos qui se met à enfermer. Ça peut être très compliqué pour lui. Elle est solide également contre Baric. Baric qui ne va pas pouvoir utiliser ses bottes propulsées. Donc, ça reste quand même un très bon pic. Après, c'est un pic situationnel. On va avoir plus de facilité à jouer comme sur une map de plage de serpents. Comme sur une map comme Donjon de pierre. Je préférerais plutôt une Mime. Mais voilà, c'est un personnage situationnel. Toujours dépendant de son joueur. Là, vraiment, on est sur un personnage dépendant de son joueur. Il y a un skill cap très élevé sur Sky. Entre quelqu'un qui va la jouer une fois tous les dimanches, une fois tous les mois. Et quelqu'un qui la joue tous les jours cinq fois. Il y a quand même une différence de level qui va se faire. C'est sans doute l'un des personnages les plus skillés du jeu. Quels sont les talents qu'on va jouer avec elle ? Plutôt toujours trou de verre. Malgré le nerf du heal, ça reste quand même quelque chose de solide. Boula neige, c'est vraiment sortable. Quand vous êtes face à une compo où les gens ne s'entraident pas. En fait, Boula neige, c'est très fort contre Eevee où les gens ne s'entraident pas. Mais Boula neige, vous allez vous faire punir si les gens ont un bon Game Sense et une bonne entraide. C'est-à-dire qu'ils cèdent les uns les autres. L'Evee bling sur le Genos. La Tyra s'est retournée. Balance sa Molotov pour essayer de la bloquer. Essaye de tirer dessus. On a également le Flanker qui est revenu. Ou l'Oftank qui est revenu. Bref, l'Evee, elle va passer un mauvais quart d'heure. Alors, si on est dans une game où ça bling sur Genos, personne l'aide. Crou de vert, Boula neige, c'est broken. Dans une méta où tout le monde s'en bat les couilles de tout le monde. Ce qui est souvent le cas à Baélo. Boula neige, c'est broken. Et c'est même broken dans certaines Game Master. Parce que les gens ne jouent pas, ne voient pas que c'est une Eevee, Boula neige. Ne savent pas vraiment que quand c'est une Eevee, Boula neige, il faut vraiment jouer paquet. Enfin, pas paquet, mais il faut jouer de manière solidaire. Le dégât doit protéger l'Evee, l'Evee doit protéger le dégât. Voilà, les gens doivent être réveillés. Ils doivent jouer de manière intelligente. Boula neige, c'est vraiment l'anti-intelligence. Quand les gens jouent de manière teubée, Boula neige, c'est broken. C'est vraiment, je bling, j'appuie sur le petit et je te tue. Et s'il n'y a personne qui t'aide, tu es mort. Donc, il vit toujours, à mon avis, toujours très très fort dans le jeu. On passe à Buck. Buck, c'est un personnage situationnel aussi et, à mon avis, très puissant. Il burst pas mal. Alors, tous les flanqueurs sont devenus pas dégueux sur ce patch saison 3. Parce que, tout simplement, on a nerfé les off-tanks. Donc, ils deviennent forcément un petit peu plus jouables, les flanqueurs. Les healers se sont fait nerfer un petit peu dans les valeurs de heal. Donc, c'est très très fort. Buck, c'est un personnage un peu sous-estimé, encore et toujours. Le personnage, le problème de Buck, c'est qu'il n'a qu'un seul saut. Donc, comment on le joue ? Plutôt récupération à niveau pro. Bon et rebond, c'est une légendaire qui peut être envisageable. J'ai d'ailleurs fait un dans la tête d'un pot il y a peu dessus. Donc, n'hésitez pas à le regarder. Donc, Buck, c'est un personnage équilibré. C'est un personnage mauvais. Il y a sur certaines maps où il va être difficile à jouer. Une map comme Frog Eyes, Buck est difficile à jouer. Sur Siri, il n'est pas facile à jouer non plus. Mais il y a des maps où il excelle, comme Désert Brisé, comme Chute du Jaguar, comme Fish Market, où il est tout à fait sortable et il peut faire des bons trucs sur ces maps-là. Donc, c'est un peu comme un Grooke. Pour moi, c'est un personnage situationnel. Il est basé sur le fait de se rapprocher quand même assez proche de la cible. Il faut aussi mettre beaucoup les shots dans la tête pour le rendre efficient. Donc, très clairement, correct, mais pas broken. Donc, en A. On l'a dit, en A, ce sont des pics qui sont sortables quasiment tout le temps. ou alors des persos qui sont forts sur certaines maps ou dans certaines situations. En gros, c'est l'équilibre. Et ça, c'est les personnages qui commencent à être un petit peu déséquilibrés vers le fort et là, un petit peu déséquilibrés vers le faible. On enchaîne avec Rukus. Rukus, c'est pour moi toujours l'un des meilleurs off-tanks du jeu. Personnage très, très, très difficile à jouer. Donc, forcément, on ne le ressent pas forcément comme ça. Rukus, c'est un personnage qui est assez peu joué dans la méta actuelle. Sauf dans la méta professionnelle où on a des joueurs comme Coril qui vont le jouer. Je pense qu'en PPC, vous allez en voir beaucoup plus. En PPC européenne, vous allez en voir assez souvent des Rukus. Et on aura cette impression-là où il est quand même très solide. Personnage qui sait quand même counter un petit peu par le broyeur toujours. Mais personnage qui a énormément de volibilité grâce à ses aériales. Et un burst toujours très conséquent. La particularité de Rukus, c'est qu'il faut réussir à mettre des shots dans la tête. Tout en mettant les roquettes dans les pieds. Et ça, ça demande un bon flick shot. Vous visez dans la tête, pas vous visez dans le pied. Visez dans la tête, visez dans le pied. Visez dans la tête, visez dans le pied. Pour pouvoir mettre un maximum de dégâts. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément maîtrisé par tout le monde. Aussi, il faut connaître une bonne, bien les maps. Parce que maintenant, avec le fameux dash une fois en vertical et deux dash en horizontal. Vous pouvez aller très très loin. Donc, vous pouvez vraiment placer des hexafire dans une backline. Surprendre les adversaires. C'est un très très bon off tank. C'est peut-être l'un des derniers off tank du jeu avec Rome. Sauf qu'il est moins tanky chrome. Mais il fait beaucoup plus de dégâts. On passe à Androxus. Androxus, très clairement, on va le mettre en A. En A+. Je pense qu'il est du même level, du même niveau que Ivy. Que Cassie. C'est un personnage qui va exceller dans les counters des personnages qui volent. Donc, c'est un excellent personnage face à Drogose, Willow. C'est un personnage qui peut s'en sortir face à Amy et Meeve. Forcément, c'est un personnage à skill cap très très élevé. Tout comme Ivy. Pour moi, peut-être plus élevé qu'Ivy. Même si ça avait fait débat un jour en stream. Où quelqu'un me défendait que Ivy était plus difficile à jouer qu'Androxus. Mais j'ai tendance à considérer que les personnages qui peuvent mettre des headshots. Et qui ont une mobilité dépendante d'une inversion. Contrairement à Ivy qui appuie sur une touche pour revenir sur une position. Avec trou de verre, sont forcément plus difficiles. Mais après, ça reste a priori subjectif. Même si je pense qu'il y a beaucoup d'objectivité là-dedans. Donc, Androxus, personnage plus, un peu fort. Mais pas broken. C'est un personnage qui demandera beaucoup de maîtrise. On peut être un OTP Androxus. Comme on peut être un OTP Ivy. C'est des personnages qui demandent beaucoup d'heures de maîtrise. Mais une fois maîtrisés, ce sont des personnages très, très, très forts. Donc, on va le mettre en A+. On va parler de Kinesa. Kinesa, on va la mettre en A. C'est un personnage très clairement situationnel. On ne peut pas la jouer sur toutes les maps. C'est un personnage qui est puissant sur Fortnite. Puissant sur Ciri. Intéressant également sur Carrière. Donc, c'est un personnage qu'on peut jouer. C'est un personnage qui va counter tous les personnages qui ont des grosses têtes. Baric, Makoa, Pip. Donc, c'est un personnage qui excelle aussi face à ces personnages-là. Très, très intéressante. Pas grand-chose d'autre à dire. Vous êtes sur une map à snipe. Vous savez sniper. Il y aura peut-être un Ravan Kinesa ou Strix. Ou alors, il y aura un PIX, Kinesa ou Strix qui seront envisageables. Mais ça va dépendre du joueur. On a tendance à penser que Yvie et Androxus sont plus difficiles à jouer que Kinesa. Mais j'ai tendance à penser que Kinesa, c'est vraiment pas facile. Parce que quand tu joues contre un bon joueur d'Androxus et un bon joueur de Yvie. Ou un bon joueur de Mime. Tu vas quand même passer par moments un mauvais quart d'heure. Donc, c'est un personnage aussi à ce qu'il y a plus élevé. Pour moi, Kinesa est plus difficile à jouer que Kassi en réponse à une Yvie ou un Androxus. Parce que quand tu vises, c'est difficile de voir une Yvie passer ou un Androxus passer. Et d'être concentré dessus tout en faisant le reste du taf. Alors que Kassi a une vision large. Elle ne vise pas. Elle a du repositionnel assez facilement. Les roulades évadies, c'est peut-être plus puissant que le Transporter. Voilà. Donc, elle a un ulti puissant. Il faut réussir à gérer le flanqueur et l'off-tank pour pouvoir être libre derrière. Mais si vous maîtrisez Kinesa, c'est un personnage très fort sur les maps à Sniper. Vous n'allez pas me sortir une Kinesa sur Mangrove ou une Kinesa sur Chute du Jaguar. C'est des mauvais pics. C'est un mauvais pic. On passe à Grover. Grover, très clairement, pour moi, il est équilibré un peu. Un peu équilibré. Peut-être un petit peu au-dessus. Moi, je vais le mettre en A. Je ne suis pas un hyper fan de Grover. Je trouve qu'ils ont sacrément nerfé son heal. Alors, il reste un très, très bon off-heal. Dans le sens où, en early, le Cripple est vraiment très, très fort. Le Cripple route, pardon. Parce qu'il Cripple de base. Le clic droit, Cripple de base. Donc, le clic droit cancel le dash de Rome de base. Parce qu'une fois, je m'étais fait engueuler dans une ranquette avec un mec qui m'avait dit « Tu n'as pas pris Grover route alors que tu joues face à Rome ? » Abruti de base. Grover, Counter, le dash de Rome en mettant son clic droit dessus. Donc, voilà. Donc, ça va être situationnel. La légendaire d'huile a pris très, très cher en fin de saison 2, début de saison 3. Donc, c'est vrai qu'on a tendance à vouloir jouer Cripple route. Grover, il est toujours envisageable, d'ailleurs, si vous voulez beaucoup d'huile. Mais ça reste quand même un personnage où les gens doivent rester près de vous. Vous avez une capacité. Il va falloir vraiment être très, très bon sur votre capacité à infliger des liens. C'est-à-dire, si vous jouez Grover, mais que vous faites « Ouais, mais moi, Iker, tu sais, avec Grover, je fais à peu près les mêmes dégâts que je fais avec un Genos. » Voilà. Il faut essayer d'essayer de battre votre score avec Genos. Il faut atteindre 60-70k DPS. Il faut faire comme avec une furia un petit peu. Il faut essayer vraiment de mouliner. Il faut vraiment y aller, là, les haches. Allez, on y va, on y va. Pour le rendre vraiment impactant. Parce que c'est vraiment, pour moi, un healer low. Son ulti est devenu Playmaker. C'est-à-dire que si vous êtes face à une compo à Wombo Combo, vous mettez l'ulti Grover au moment du Wombo Combo adverse. Et c'est très fort. Donc, le Wombo Combo, ça va être, je ne sais pas moi, un Koga. Ça va être, je ne sais pas moi, un Rome qui claque un ulti. Une Minara qui claque un ulti. Voilà, vous allez pouvoir heal vos coéquipiers de manière très efficiente. Donc, forcément, Grover va exceller sur une map comme Minjolay. Sur une map comme Chute du Jaguar. Où les gens vont être assez proches de lui. Où ils vont pouvoir placer des Kripples. Où les gens ont tendance à être un petit peu paqués. Donc, le Kripple va toucher plusieurs ennemis. Ça va vraiment être fort. Surtout si vos alliés continuent à suivre. Grover Makoa. Un combo que j'aimais déjà en 2018. Un combo qui est toujours très intéressant en 2020. Surtout avec la mode Grover Kripple. Tu mets un grab sur quelqu'un. Tu enchaînes le Kripple route. Le mec est mort trois fois, là. Donc, très très bon combo. Personnage équilibré. Voilà. Personnage équilibré. Je ne pense pas que ça soit un poison. Je ne pense pas que ça soit un personnage vraiment broken. Parce que si vous jouez avec un Grover. Et qu'il n'y a que ça en healer. Bah, Grover est équilibré. Par contre, si vous vous amusez à jouer dans l'ancienne patch. Sky heal gros Grover. Bah là, vous étiez un petit peu cancer. Mais Grover, s'il n'y a que ça en healer, ça fait léger. C'est pour ça que je ne le mets pas en A+. Mais que je le mets plutôt en A en équilibré. Parce que lui tout seul, ça va. C'est quand on essaye un petit peu de lame. Et de prendre un milliard de heal. Et de jouer par exemple, je ne sais pas moi. Sky heal gros verre. Et derrière, on va prendre une furia. Là, ça va commencer à devenir un petit peu fort. Alors, Grover Férocité. Grover Férocité, les amis. Ce n'est pas un mauvais choix sur une map comme Syrie. Je vous conseille. C'est vraiment un très très bon sniper. Grover, s'il y a Bann qui n'est ça, Strix. Grover Férocité. C'est mon petit tip. Mon petit tip, si vous êtes à Baélo. Vous prenez le heal. En fait, vous allez prendre le heal. Et surtout, enfin, vous allez prendre sur le heal. Quand fleure ce heal, vous prenez le DR. La DR, la diminution en dégâts. Et ce qui fait que les flanqueurs ne pourront pas vous tuer. Et puis, vous aurez les 1000 de dégâts à longue distance sur Syrie. Grover, si vous retirez qu'il est ça, Strix. Jouez Grover, vous allez vous marrer. Puis même le sniper en face, il va galérer à vous tuer. Vraiment galérer à vous tuer. Vous allez lui faire très très mal. Vous allez le forcer à décaler. Vous, vous aurez de l'auto-heal. Lui, il n'aura pas forcément d'auto-heal s'il est un peu con. Donc, Grover Férocité sur Syrie. Toujours un bon conseil, je trouve. On passe à Ying. C'est bon, ce n'est pas du tout par ordre alphabétique. On passe à Ying. Ying, j'aurais tendance à la mettre en A+. Elle est toujours un healer très très puissant. Malgré le nerf, malgré le nerf de son léger heal d'illusion. On est passé de 420 à 400. Elle garde donc échange vital. Donc forcément, c'est un nerf de résonance. C'est un nerf de Ying, tir concentré. Mais ce n'est pas vraiment un nerf d'échange vital. Puisque c'est un petit peu vos illusions qui soignent. Votre ulti, mais surtout votre clic droit qui va impacter sur Ying, échange vital. Donc, ça reste quand même une pluie de heal. C'est le dernier healer du jeu. On peut le dire. C'est le dernier personnage qui va heal beaucoup. Qui peut heal peut-être à 104 plus quand elle est bien jouée qu'un Genos ou qu'une Furia. C'est un personnage légèrement counter par Grok. Mais si vous êtes sur une map où Grok n'est pas vraiment méta. Vous allez un petit peu enfermer le Grok là-dedans. Et donc, vous allez le counter d'une certaine manière. En gros, Ying, ça peut être sorti si vous avez au préalable des énormes counter à Grok. Des énormes counter à Grok. Et ça va être Cassie-Evie. Par exemple, Cassie-Evie s'en sort très très bien contre Grok. Ou Cassie-Evilian. Yves-Evilian peuvent bien counter à Grok. Donc, voilà. Là, vous pouvez sortir votre Ying. Mais ne first piquez pas Ying. Sur une map comme Minjolay ou Chute du Jaguar, vous allez peut-être vous faire contrer par un Grok juste derrière. Mais on l'a dit, si vous avez déjà les counter à Grok dans votre compo, vous pouvez la sortir. Vous verrez que ça marchera quand même relativement bien. Donc, Ying à plus. Encore un petit peu au-dessus au niveau du heal. Encore l'un des meilleurs supports du jeu. Mais ce n'est pas le meilleur support. On va mettre Drogos. On va le mettre en A également. C'est un personnage équilibré, Drogos. Surtout dans la méta actuelle où il y a Androxus. Qui est peut-être un petit peu plus fort. Drogos est un personnage situationnel. Qu'on va jouer sur Pic de l'Ascension. Qu'on va jouer sur Mangrove. Qu'on va jouer sur Minjolay. Mais on ne va pas jouer Drogos sur Frogguise. On ne va pas jouer Drogos sur Ciri. On ne va pas jouer Drogos sur Sanctuaire des Protectors. Ce n'est pas ouf. Sur Désert Brisé, ce n'est pas ouf. Donc voilà. C'est un personnage situationnel relativement bien équilibré. Encore un personnage qui peut être joué de plein de façons. Quasiment avec ses trois talents. Réacteur Virmes, ça sera très très fort sur Pic de l'Ascension. Krachat, ça sera très très fort sur Minjolay. Fusillade, ça peut être jouable sur Minjolay ou sur Mangrove. Si vous vous mettez à la fenêtre, etc. Bref, personnage équilibré. Qui a des counters. Donc ce n'est pas un pic qu'on va prendre tôt dans une draft. On va le prendre tard dans une draft. Si par exemple les gens jouent Eevee et Bombking. Drogos, un bon choix. Les gens jouent Cassie et Eevee. Drogos. Si on est sur une map à Drogos, il est sortable. Vous voyez des gens. Vous êtes sûrement grave. Le first pick, c'est Cassie. Cassie, Rome. Cassie, Rome, Eevee. Et derrière, je ne sais pas moi, une Ying. Drogos est tout à fait sortable ici. Vous allez pouvoir contrer le Rome. Vous allez pouvoir relativement bien gérer la Eevee. Eevee a un peu de mal à tuer Drogos. Sauf si c'est Fichéko. Ou des très 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 bons joueurs de Eevee. Parce que si vous volez un petit peu, là, il y aura du mal à mettre les shots. Donc, Drogos est un personnage intéressant. Mais il faut le prendre au bon endroit, au bon moment. Donc, ce n'est pas un personnage broken. Mais c'est un personnage, vous êtes tous fait déjà péter le cul par Drogos. Ça veut dire que c'est un personnage équilibré. Mais dépendant de la draft. On rappelle qu'une draft, un base de la renquête. Communiquez avec vos alliés. Peu importe vos télos. Vous faites, hey, salut. Qu'est-ce qu'on fait ? Salut l'équipe. Qu'est-ce qu'on fait comme composition ? Il y en aura peut-être un ou deux qui vont commencer à parler. Et si tout le monde ferme sa gueule, on va vous balancer un petit. On est quand même dans un jeu où on doit sélectionner des champions suivant l'adversaire. Et il y a quand même des counters, des counters de map, des pics situationnels. Communiquer, c'est quand même la clé de la victoire. Je sais que c'est l'une des clés. Je vous l'ai donnée il y a deux ans dans une vidéo. C'est toujours le cas. Les gens qui ne communiquent pas en draft sont des confinis. Et il y a des confinis, même en GM Master. Ne vous inquiétez pas. On passe à Bomb King. Bomb King, j'aurais tendance à le mettre en plus haut crucus quand même. Plus haut crucus, mais un peu comme Drogon, c'est un perso situationnel. C'est-à-dire que sur une map comme Fish Market, Bomb King, ça pue. Mais sur une map comme Don Rondepierre, Mangrove, Chute du Jaguar, je trouve qu'il a plus de maps où il est envisageable que des maps où il ne l'est pas du tout. Et bien évidemment, Bomb King, ça déchire. Surtout si vous arrivez à le sortir avec un combo Genos. C'est vraiment un véritable poison. C'est un destructeur d'Ivy, très clairement, s'il sait bien jouer. C'est un personnage qui n'a pas à rougir face à Cassie ou Lianne en corps à corps. Ou à mi-distance, à longue distance, il ne fait pas le poids. La bombe est une demi-heure arrivée, la Lianne, la balle, elle est déjà partie. Donc forcément, sur les maps à longue range, Bomb King, c'est plus difficile. Ça ne veut pas dire que Bomb King n'est pas jouable sur Froggerie. C'est plutôt une map à longue range, une map à sniper. Ça va dépendre de comment vous jouez votre Bomb King. Ça va dépendre de ne jouez pas... Enfin, ça va dépendre si derrière, vous avez un sniper. Si vous jouez BK Strix, BK est jouable sur Froggerie. Mais dans ces cas-là, vous allez devoir jouer avec les lignes, ne pas vous faire trop sniper et essayer de faire votre taf. Mais ça ne sera pas forcément à vous d'aller tuer le sniper. Donc, Bomb King, il est très 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 fort. Moi, j'aurais tendance à le mettre dans les persos les plus forts du jeu à l'heure actuelle. Peut-être un petit peu trop haut. J'hésite, mais j'ai mis Rucus en S-, donc c'est compliqué pour moi. Je ferais peut-être ça. Je ferais peut-être mieux de faire ça. Rucus est-il plus fort ? Mais en fait, c'est parce que Rucus, je ne veux le classer pas par rapport à ses personnages-là. Je veux le classer par rapport aux autres off-tanks. Aux autres off-tanks, il est très très fort. C'est vrai que les autres off-tanks, je ne les ai pas encore mis. Donc, on va faire ça. On va mettre S-Bomb King et Rucus A+. C'est juste que quand je compare Bomb King et Rucus, je me dis que Bomb King est peut-être plus puissant que Rucus. Donc, je n'avais pas envie de les mettre sur le même truc. Mais c'est vrai qu'il faut prendre deux points de comparaison. Je trouve que Castille, Yvie, Androxus, ça se vaut. Ça vaut quasiment Bomb King. Mais je trouve que sur certaines maps, Bomb King va exceller plus que ses trois persos. Surtout dans la méta actuelle. Beaucoup de bursts avec BK. Peut-être plus que les autres. La Bombe Grognon qui a été bien évidemment renforcée. sur sa capacité à stunner les gens. Parce que Résilience a été nerfée, on le rappelle. Donc, Bomb King très solide. Perso très très cool. On passe à Victor. Victor, c'est un personnage que beaucoup de gens considèrent. Ils le mettent là. Beaucoup de gens considèrent Victor. Certaines équipes pro considèrent Victor comme étant aussi solide aujourd'hui que Cassie, Yvie. Ça va dépendre de la map. Moi, j'ai tendance encore à le mettre légèrement en dessous. Et je trouve que quand la Cassie a du mal face à Victor, c'est qu'il faut qu'elle s'achète des lunettes. Parce qu'à moins qu'elle s'appelle Bully, que vous deviennez un OTP Victor et que vous mettez toutes les balles dans la tête. Je trouve que Cassie est meilleure que Victor. Donc, 95% des cas. Sauf vraiment quand vous le jouez à la perfection, Victor. Limite mieux qu'Unbolivable, mieux que B-Tainer à l'époque. Donc, je le mets un petit peu en dessous. Après, c'est un personnage qui est peut-être un petit peu sortable sur Siri par exemple. Sortable également sur Froggy si vous avez ban les snipers. C'est un personnage qui va exceller si des gens vont se mettre dans des petits no man's land. Dans des petits endroits où on ne peut pas se cacher. Donc, ils vont prendre facilement un tick d'ulti. Peut-être même deux. Et deux ticks d'ulti sur un barrique, ça fait très mal. Deux ticks d'ulti sur un carry, il est mort. Donc, voilà. Cassie, counter assez bien. Victor parce qu'elle a la double roulade évasive. Et elle a un burst qui est correct. Lianne s'en sort également face à Victor. Forcément un peu moins maintenant. Vu qu'elle n'est plus immunisée aux dégâts pendant son ulti. Donc, Victor en A. Tout à fait sortable quasiment sur toutes les maps. Est-ce qu'il y a vraiment une map où je vous déconseillerais de jouer Victor ? Des airs brisés, c'est compliqué. On peut se faire flanc assez facilement. Mais sinon, Fish Market tout à fait sortable. Minjolay tout à fait sortable. Froggy sortable. Chute du Jaguar, en effet, il est jouable. Peut-être un petit peu plus difficile aussi. Voilà. C'est un personnage qui est fort. Mais peut-être pas pour moi toujours autant qu'Ivy. Ivy, counter assez bien Victor. Si Ivy est bien joué. Après, Victor fait très très mal à Ivy. Donc, c'est vraiment un match-up difficile. Ivy tombe très très vite. Si elle rate un ou deux shots, c'est fini. Mais bon, si elle rate un shot, elle a juste à se barrer en appuyant sur le trou de verre. Et Victor ne peut pas vraiment la suivre. Androxus face à Victor, c'est assez équilibré comme match-up. Ça va dépendre vraiment si l'Androxus est très très fort. Je pense que Victor, il ne peut pas faire grand-chose. Surtout si Androxus arrive à utiliser sa verticalité. Et à être le premier à tirer. En fait, Victor, c'est beaucoup ça. Il faut être le premier à tirer. Le problème, c'est que parfois, on est en train de viser. On est en train de tirer sur le hit scan en face. Ou le tank point. Et on ne voit pas le flanqueur arriver. Et en fait, si le flanqueur vous met une tête dès le départ. Et que vous commencez à courir. Bon, c'est fini. Un mec, il s'est bien visé. Ce n'est pas parce que Victor se met à courir qu'il va survivre. Donc, il faut en fait se retourner. Et si vous êtes perma-heal, ça ira. Et si vous n'êtes pas-heal, vous allez crever globalement. On part sur Makoa. Makoa, c'est un très très bon tank. Très très bon off-tank. Mais quand même, qui prend cher. Il est là. Hop, on ne va pas le mettre là. On va le mettre en A, je pense, Makoa. Ouais, on va le mettre en A. Il est relativement équilibré maintenant. Il aura fallu attendre 2 ans et demi. Pour ceux qui jouent au jeu depuis longtemps. Il aura fallu attendre vraiment beaucoup, beaucoup de temps. pour voir Makoa équilibré. Il l'est, je pense, équilibré maintenant. Il a une grosse, grosse tête. Ce qui lui pose beaucoup de soucis dans les métas. Où il y a énormément de personnages qui tirent dans la tête. Comme Androxus. Comme Buck. Comme Rocus. Comme Kinesa. Comme Victor. Qui est un petit peu plus joué cette saison qu'il ne l'était la saison dernière. Donc, Makoa, beaucoup moins puissant. Voilà. On ressentait ça parfois en saison 2. Quand on balance un ultime à Koa. Et qu'on se prenait tête sur tête. Makoa s'est toujours contrée par le dégagé de Kassi. Donc, c'est toujours une bonne solution. Un Kassi dégagé, ça continue de se jouer face à Rucus. Ça continue de se jouer face à Makoa. Ça continue de se jouer face à Rome. Ça continue de se jouer face à Kahn. Donc, ça reste quand même encore un counter. Un Kassi dégagé à ce personnage-là. Makoa balance 7. Voilà. Il n'y a plus rien à dire. Ça va dépendre de votre capacité à balancer les grappes. Si vous êtes vraiment un monstre sur les grappes, Makoa reste puissant. Si vous êtes un joueur moyen, le perso est moyen. Maldamba. Maldamba Gourde, c'est l'un des meilleurs healers sur ce patch. Maldamba Gourde. Alors, bien évidemment, Maldamba Gourde, si vous avez triple flanque à base de Eevee, Mive et Androxus. Bon, Damba Gourde, ça pue un peu la mort. Vous n'allez pas souvent mettre des gourdes pour Eevee, Mive et machin. Mais par contre, si vous avez une compo avec un seul flanqueur et derrière, c'est des persos qui ne bougent pas beaucoup. Genre un Baric, un Terminus. Genre parce que vous jouez, je ne sais pas, Baric of Tank, parce que vous êtes sur Minjolay. Il y a un mec qui s'est dit, je vais jouer Baric of Tank. Où vous jouez Fernando Fireball, Terminus sur le point, Vitor, et vous jouez Maldamba Gourde. Largement faisable. Largement faisable. Les gens commencent à comprendre que la Gourde, c'est devenu n'importe quoi. Donc, en fait, ils restent dedans et ils se disent, ah ouais, d'accord. En fait, ils voient leur barre de vie remonter malgré qu'ils aient cautérisé sur eux. Ils voient leur vie remonter. Et puis, si ils ont la chance de pouvoir être pas sous-cautérisé, ils voient leur barre de vie remonter. Mais à une vitesse incroyable. Ce qui fait qu'en fait, c'est un peu ce qu'il faut comprendre maintenant la Gourde. Il faut visualiser ça comme étant zone débile. Zone où je me fais heal beaucoup trop. Zone où je suis increvable. Et voilà. Et une fois que vous avez compris ça, même quand vous êtes flanqueur, vous faites, elle est où la Gourde ? Est-ce que je peux pas aller dedans pendant une seconde ? Tac, tac. Voilà. Vous cherchez la Gourde. C'est cherche la Gourde, cherche. Voilà. Maintenant, c'est ça avec Maldamba. Si c'est un Damba Gourde, si c'est un Damba et du Désesprit, vous vous saignez quand même. Parce que si vous êtes un ancien joueur de Damba et du Désesprit saison 2 et que vous jouez Damba et du Désesprit saison 3, il faut avaler la pilule. C'est quand même devenu, ça a quand même été nerfé, la légendaire et le sort. La légendaire et le sort ont été nerfés. Donc, Ayrez a voulu détruire le Damba, ce qu'il est. Parce que Damba, il Désesprit, c'est quand même un peu plus skillé que Balancing Gourde. Voilà. Mais voilà, c'est très fort. Donc, c'est très très fort sur les maps où les gens sont sur des positionnels et ne bougent pas trop. Donc, ça va être fort sur Chute du Jaguar, Minjolay, Mangrove. Voilà. Vous posez votre Gourde sur le temps de point, il ne crèvera pas. Vous n'avez pas besoin de mettre des clics droits. Les clics droits, vous les gardez pour vos flanqueurs et votre off-tank, etc. C'est vraiment très fort Damba Gourde car vous avez ce côté... Je crée une zone où les gens ne peuvent pas mourir. Et en plus, je prends la carte du deck qui permet de récupérer la Gourde. Et ce qui fait que je joue Crodos. Donc, je vais vraiment spammer assez souvent. Il y aura quasiment une Gourde active assez rapidement tout le temps sur la map. Donc, si les gens savent et ont compris que Gourde égale increvable ou heal abusé, abusé de heal, eh bien, vous gagnerez beaucoup de game. Ça reste quand même un personnage à ulti playmaker. Le problème de Damba, c'est qu'il fait assez peu de dégâts. Mais c'est également aussi le cas de Ying. C'est pour moi le troisième, quatrième heal de la méta actuelle. Il y en a deux autres qui sont toujours devant. Shaleen. Shaleen est un personnage très puissant. Il a été ré-up. J'aurais tendance à le mettre en A+. Mais toujours, malheureusement, monopolisé par ce côté du FPS drop. En fait, beaucoup de pros disent « Ouais, mais Shaleen, c'est bien sympa les potes. Mais quand je bande mon arc, je perds des FPS. Je perds 30 FPS. Donc, je passe de 110, 120 à 80 FPS. Ce qui est mon cas à chaque fois que je bande l'arc avec… » Vous pouvez peut-être le voir. Non, il n'y a pas mon ping dans la vidéo où j'ai joué Shaleen la semaine dernière. Mais il y a ce fameux drop de FPS à chaque fois. Donc, si vous voulez, les pros, ça les fait chier. Parce qu'ils veulent jouer en 144 FPS. C'est pour ça qu'ils jouent avec la qualité du jeu au plus bas, pour avoir le plus de FPS, etc. Et ils ont des écrans qui affichent en 144 FPS. Si vous avez un écran 60 Hz, ça ne change rien. Mais voilà, c'est pour ça que Shaleen est moins joué. Mais Shaleen en lui-même, le personnage, quand il est bien maîtrisé, que si moi, par exemple, je ne recorde pas, je mets le jeu au plus bas, j'aurai 144 FPS, même si, même quasiment au moment où je vais peut-être descendre à 110, peut-être, quand je vais bander l'arc. Mais moi, les 140 FPS ne m'aident pas vraiment beaucoup. J'ai un écran 144 Hz, mais je ne le ressens pas vraiment. De toute façon, j'ai une qualité graphique et le fait de quand je lance un record et quand je stream, je ne suis pas dans 140 Hz. Je suis à peu près en 110. Donc, il y a quand même les 110 FPS qui sont affichés. Donc, j'ai quand même un avantage parce qu'il y a quelqu'un qui est à 60 Hz. Mais voilà. Mais en gros, Shaleen, il est un peu sous-estimé. Et pour moi, il est correct. Alors, on pourrait le mettre là, mais ça reste mon chacha et je vais le mettre en A+, car je pense que c'est mon petit va-tout. Je pense qu'il est sous-estimé. Je pense qu'il est sous-estimé. Je pense qu'on ne le voit pas assez, sans doute à cause de la méta Rome qui, j'espère, va encore se faire un nerf au prochain patch. Et donc, voilà. Donc, peut-être qu'il est en A pour le moment. Mais attention, je vous ai prévenu. Shaleen aura son moment en 2020. Tahira. Tahira, moi, je ne l'aime pas. Tahira, je n'aime pas du tout ce perso. Il y a des gens qui considèrent que c'est un counter à Rome. Moi, je ne dirais pas du tout. Je dirais que Rome, c'est quand le Rome, c'est absolument pas joué, que c'est un counter à Rome. C'est un personnage que les débutants adorent parce qu'ils ont l'impression de faire un milliard de dégâts. Sur les tanks, bien évidemment, les tanks poings vont souffrir de Brunsa le monstre. C'est encore la légendaire la plus intéressante dans la méta actuelle parce qu'il y a beaucoup de heals. Ça réduit les heals de 60%. Donc, face à des gens qui ne savent pas que ça réduit les heals, ça peut faire des chocapics. Mais ce n'est pas puissant. Univi, un bon Androxus. Ah, si tu es mal placé avec ta Tahira, tu te prends l'utile Androxus, tu te prends l'utile Ivy. Voilà, tu joues Taïra contre Cassie Androxus. Début de la manche, Cassie Ulti. Planque-toi. 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 Enfin bref, vous voyez bien que c'est quand même... Oui, c'est sympa. Oui, c'est envisageable. Oui, c'est cool, ça fait des dégâts. Mais tu es bien content de jouer contre des débilos pour arriver à faire quelque chose avec ce truc. Très clairement, vous êtes très... Et que ce soit sur console, vous jouez contre des débilos quand vous gagnez avec ce personnage. Mais vraiment, ça reste un personnage qui a un kit de sort de merde. Pas de sort de repositionnement. Statique. Sur plein de maps, elle se met énormément en danger. Genre, va jouer Taïra sur Sanctuaire des Protecteurs. Si vous vous amusez à être derrière le point, derrière la pente, comme je vous l'ai dit, c'est une position de merde. Donc, vous devez être dans les maisons. Un Victor sera plus solide dans les maisons. Une Cassie et une Yang, une Taïra. Sur Fish Market, ce n'est pas ouf. Voilà, c'est vrai que sur les maps ultra paquées comme Minjolay et Chute du Jaguar, c'est intéressant parce que ça peut bloquer les passages. Mais bon, voilà, ce n'est pas un personnage comme Victor qui est sortable vraiment sur énormément de maps. Elle est sortable sur moins de maps. Et pour moi, elle a beaucoup plus de counter que Victor. Elle tue moins vite que Victor. Vous allez me dire son ulti, mais son ulti ne l'immunise pas au contrôle. Donc, si une Taïra fait Mumus devant une Inara, une Inara va l'ulti. Voilà, il y a le Imani Cripple. Il y a beaucoup de choses qui font qu'un bug qui saute sur une Taïra, si c'est même un bug bon et rebond, par exemple, si vous vous dites « Ah, bon et rebond, Iker », ben, contre Taïra. Vous allez sauter sur elle, elle va être knock-up. Vous allez faire filer clic gauche et vous allez lui faire un 1500 de Deya en une seconde. Si elle ne vous a pas vu venir, elle est morte. Enfin, voilà, elle n'a pas... Cassie a roulade. Elle entend le bond de Buck, elle roule. Elle fait une roulade. Victor est un peu dans la merde aussi, mais Taïra encore plus. Taïra, difficile à jouer face à Androxus. Taïra, difficile à jouer face à Ivy. Difficile à jouer face à Cassie. Difficile à jouer face à Rucus. Un bon Rucus que vous n'avez pas vu. Vous avez perdu un tiers de vos PV. Vous avez Rucus qui double-dache à côté de vous, qui balance un Exafire. Avec votre Taïra, vous êtes mal barré. Vous balancez un Brulsalmon sur lui. Il va peut-être prendre cher, mais il vous serait mort avant que vous vous le tuez. Donc, voilà. La mobilité, ça reste quand même quelque chose de très important dans un fast FPS. On est dans un fast FPS. Donc, forcément, Taïra, c'est un personnage dépendant du level de ses adversaires pour être efficient. C'est quand même un sacré pari pour moi d'OTP Taïra et de jouer Taïra souvent. Torvald. Alors, Torvald, malgré le nerf, je pense qu'il est toujours très, très chiant. J'aurais tendance à le mettre en A+. En fait, ce perso, il faut le délai du jeu, Ayrez. Parce qu'en fait, les joueurs en ranked actuellement, ils continuent de banter Torvald en EloGM Master. Parce qu'ils continuent d'avoir cet early puissant. En fait, c'était simple. En fait, on revient en arrière. Pour ceux qui ont connu Torvald en saison 2, qu'est-ce qui s'est passé ? En saison 2, il était viable pendant toute la game. Ils l'ont nerfé, il était viable pendant la moitié de la game. Ils l'ont nerfé, il n'était plus viable parce qu'il était devenu une UHI. Et bien là, c'est à peu près pareil. Il était viable toute la game. Là, il est viable la moitié de la game. Et bien, il est toujours aussi chiant. C'est toujours un shield bot. Quand tu shield un joueur qui est fort, c'est toujours une play. Tu shield un Buck, tu shield un Androxus. En fait, on rappelle que le skill du shield est devenu No Brain. C'est vraiment très, très débile. Pourquoi ? Je l'expliquais dans le point sûr, mais ceux qui auraient raté. Le shield avant, je vais me tromper dans les timers, mais avait une durée de 4 secondes et se rechargeait en 7. Et maintenant, il a une durée de 4 secondes et il se recharge en 6. Donc, je me suis trompé dans les timers. Mais en gros, si vous voulez, vous avez plus de fenêtres où vous pouvez déployer le shield sur la personne. Donc, c'est devenu débile à jouer. Avant, il fallait mettre le shield au bon moment. Maintenant, tu mets le shield quand tu veux. Ça sera relativement efficient. Donc, ce côté, le personnage est devenu débile à jouer. Un silence, ce n'est pas difficile à placer sur un flanqueur qui sait trop avancer ou sur un tank qui sait trop avancer. L'outil, ce n'est pas compliqué. C'est devenu un personnage chiant à jouer parce qu'il est, et toujours aussi chiant parce qu'il applique des shields, il applique du heal. Malgré le nerf du bouclier, ça reste quand même toujours chiant et quasiment permaban en rank-aid, en tout cas au moment où je fais la vidéo. Miv, personnage puissant. Très clairement, moi, j'ai tendance à mettre Miv. Alors, Miv prédation, c'était peut-être en S, voire en S-, j'ai tendance à considérer que Miv est toujours l'un des meilleurs flanqueurs du jeu car plus versatile, pour moi, elle est plus versatile qu'Ivy ou Androxus. Alors, je vais m'expliquer. Là, il va falloir expliquer parce qu'il y a plein de gens qui mettraient Miv, Ivy et Androxus sur la même ligne. Moi, je ne la mets pas sur la même ligne. Je m'explique. Malgré le nerf de prédation, je trouve que Miv a ce côté plus polyvalente grâce à son ulti. En fait, l'ulti est très fort, force les résiliences. Ivy ne force pas les résiliences, malgré tout. On peut prendre résilience au bouclier de choc contre Ivy, mais c'est un peu quand même des golds que j'ai tendance à parfois trouver, que je les balance à travers la fenêtre. Alors que Miv, je vais prendre résilience très, très, très tôt. Ça me casse les couilles sur Midnight. Donc, moi, je la mets un petit peu au-dessus. Un peu comme Cassie est au-dessus de Chaline ou au-dessus de Lian, pour certains, grâce à son ulti. Eh bien, Miv, je la mets légèrement au-dessus. Alors moi, je ne dis pas que Cassie est au-dessus de Lian, même si je le pense quand même un petit peu. Mais je vais peut-être la mettre au même rang que Cassie, mais je pense que Cassie est légèrement meilleure que Lian à cause de la métarome et à cause du dégagé qui est quand même très, très cool. Mais Miv, je la mettrais légèrement au-dessus parce que je pense que maîtriser correctement, Miv, elle peut tout faire. Elle peut sniper de loin. Vous allez me dire, Ivy aussi. C'est quand même une boulette qui va à 200. C'est un des projectile speed les plus lents du jeu. Androxus, vous allez me dire, il peut DPS de loin. De très loin, non. De très loin, il DPS pas beaucoup. De mi-distance, oui. Mais de très loin, non. Donc, j'irai Miv au-dessus. C'est mon avis. Je mets Miv au-dessus. C'est mon choix. C'est mon choix. Je mets Miv légèrement au-dessus avec BK pour le moment. Inara. Moi, j'ai tendance à la mettre ici. Tank le plus solide du jeu à l'heure actuelle. Ils ont réaugmenté les dégâts. Il faut savoir qu'ils avaient réduit. On ne sait pas trop pourquoi les dégâts. Donc, Inara, pour moi, de toute façon, a toujours été un très bon tank. C'est un personnage qui ne carie pas. Alors, ne la jouez pas, Kripple, parce que c'est pas ouf dingue. Parce que vous avez besoin d'immun control pour gérer beaucoup de choses dans le jeu à l'heure actuelle. Pour gérer une bombe grognon. Pour enlever, par exemple, l'ulti de Miv. Pour gérer un Torval qui veut vous bumper. Pour gérer un Fir de Malnamba. Pour gérer un Kripple de Grover. Vous avez besoin de cet immun control. Cet immun control est vraiment très très fort. Cette DR sur le Kripple est très très fort. L'ulti est très très fort. Surtout dans des métas où les gens sont relativement paqués. Elle a un wall qui est pas mal. Le problème, c'est son repositionnement. Donc, c'est vrai que c'était assez cool de pouvoir jouer Malnamba, augmentation de vitesse avec une Inara. C'est pour moi le tank le plus solide du jeu. J'ai toujours eu du mal à la mettre au même niveau que Baric, voire derrière Baric. Parce que j'ai toujours trouvé qu'elle était très solide. Elle n'a quasiment jamais été énervée depuis sa sortie. C'est un personnage qui est solide. Voilà, c'est le cas de le dire. C'est le tank point le plus solide. Mais c'est pas un hyper carry. Peut-être qu'elle carry moins que Baric. Même si j'ai pensé, je pense maintenant, qu'avec le nerf de bricolage et avec le nerf de ses cartes de heal, elle va reprendre de la domination sur Baric. Ce qui n'était pas forcément le cas au début de la saison 3. Où elle souffrait que Baric se soignait vraiment énormément. Je pense que maintenant, elle est repassée devant. C'est pour moi le meilleur tank point avec le nerf de Terminus. On rappelle que Baric et Terminus se sont fait nerfer. Elle n'est pas à des années-lumière devant Baric et Terminus. Mais pour moi, elle est plus solide que lui. Et pour moi, elle mérite la palme du meilleur tank point du jeu. Peut-être pas le meilleur tank point Playmaker, mais le meilleur tank point du jeu en termes de solidité. Peu importe la map, une Inara restera correcte. Peut-être sur Fish Market, c'est un peu galère Inara. Mais sur toutes les autres, je suis du Jaguar, Sanctuaire du Protecteur, Pique de l'Ascension. Très, très correct. Personnage très correct. Personnage fort, puissant. Qui compte absolument tout dans le jeu. Grâce à son amélioration de heal. Donc forcément, amélioration de heal. Vu que le cotérisé a été nerfé, son clic droit est encore plus fort qu'en saison 2. La résilience étant nerfée de 90 à 60%, un personnage qui est immune pendant son ulti, qui dure quand même une plombe, plus son clic droit, qui dure quand même une plombe, elle contre le nerf de résilience. Ça fait quand même beaucoup. Ça fait quand même beaucoup. Ah, Lex. Bon, Lex, c'est un personnage, même si j'aime beaucoup Adilexpanda, qui a énormément fait de ranquettes avec moi et que j'aime beaucoup, qui joue énormément Lex. Lex, bon, il faut savoir le jouer. C'est un personnage qui, à mon avis, n'excelle pas énormément dans le jeu. Mais ce n'est pas un personnage mauvais. C'est pour ça que les gens qui vont dire « Ah, tu l'avais à côté de Tahira ? » « Mais ce n'est pas normal. » Si elles ne le voient pas arriver, Lex est devenu un personnage avec son shot lent, un personnage qui a une assez bonne range et il fait très, très mal. C'est un personnage qu'il ne faut pas sous-estimer. C'est un destructeur de game à Baélo. C'est un destructeur de game à Baélo. Vous ne savez pas à quoi jouer. Il vous manque un flanqueur. Prenez Lex à Baélo. Prenez la carte des decks qui permet de récupérer des points de vie ou le drain de vie, etc. et défoncer tout l'ennemi et défoncer les ennemis les uns derrière les autres. Contre Lex, le contre-ultime, c'est une équipe organisée. Lex contre une équipe organisée, Lex ne peut rien faire. Et je prends un témoin Adi et dans certaines games, Adi fait « Je ne peux pas. Je ne peux pas. Mon équipe n'a pas assez d'impact et les gens se retournent contre moi. » Et quand les gens se retournent contre Lex, c'est très difficile de jouer Lex. Donc Lex n'est pas méta. Lex ne le sera sans doute jamais à cause du fait qu'il a une mobilité moyenne. Il a quand même des sorts qui ne sont pas folichons. Le clic droit, pas folichon. La rétribution, pas folichon. L'ulti, il devrait être quasiment instantané, l'ulti de Lex. Il y a une animation qui est très longue dessus. Pas folichon, à moins. À moins, ça ne veut pas dire pourri. Il y a des gens qui le mettraient plus bas, mais je pense que les gens sous-estiment un peu Lex. Donc je vais le mettre en à moins. Ceris. Ceris, elle est pas mal up, très clairement. Mais est-ce que ça sera suffisant pour la rendre méta ? J'ai envie de la mettre en A. J'ai envie de la mettre à côté de Grover. Je pense qu'elle est correcte. On rappelle, ils ont réduit encore le CD de son heal, passant de 2 à 1,5 secondes. Ça veut dire qu'entre chaque heal, quand vous allez prendre Chronos 3 sur une Ceris, vous allez heal entre chaque heal, vous aurez juste une pause d'une seconde. Donc c'est vraiment très, 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 très court. Parce que 30% d'1,5 secondes, c'est 0,5. Donc ouais, une seconde. Vous allez vraiment heal très, très souvent. Vous pourrez heal. Le problème, c'est que la valeur de heal a quand même été beaucoup nerfée. On est passé de 2100 à 1400. Mais ça reste très, très fort contre des gens qui se disent « Ah ouais, Ceris, maintenant, elle a plus qu'une seconde. » Donc ça veut dire que si je suis intelligent et que je ne joue pas comme un plot, et que quand je perds la moitié de mes PV, je me mets sur le côté, j'attends que Ceris récupère son heal et je l'attendrai beaucoup moins longtemps qu'une Furia. Je l'attendrai beaucoup moins longtemps qu'un Genos. Et puis surtout, ça healera quasiment autant qu'une Furia assez vite. Donc, en fait, il faut que les gens apprennent à jouer avec Ceris. Après, Ceris garde un ulti Playmaker, met un escape de merde et une arme de merde. Vraiment, c'est une arme de merde. Ses attaques ne sont pas folichonnes. Ça ne fait pas très mal. Avec des compos paquets, ça peut le faire puisque vous allez pouvoir heal de zone dans une zone assez large en permanence. Si vous jouez avec des gens qui savent se mettre à couvert, forcément, c'est intéressant. Après, on le sait, 1 400 de heal réduit à 75%. C'est quand même un bon anti-heal. Ça fait un anti-heal à 400, peut-être, quelque chose comme ça. Donc, ça reste correct. Mais voilà, c'est un personnage qui est un petit peu en dessous à cause de son escape et à cause de son attaque qui est quand même... Ce n'est pas Furia. Furia, ça bouline, ça bouline, ça bouline, ça bouline, ça balance l'ulti. L'ulti Furia est aussi playmaker, voire plus playmaker que l'ulti Ceris parce que l'ulti Ceris est situationnel. Il faut que les shields ne soient pas déployés dans l'équipe adverse. Il faut que les gens n'aient pas de mobilité. Et en fait, souvent, quand tu joues Ceris, on le connaît tous. On les connaît tous, les joueurs de Ceris qui veulent essayer de placer l'ulti qui va leur faire gagner la game. Mais pendant qu'ils réfléchissent à positionner l'ulti qui va carrer la game, généralement, ils ne font rien. Ils ne font rien d'autre. Ils font un F offensif. Donc, ils sont fufus. Là, tous leurs alliés sont en train de se taper dessus et ils sont fufus pour essayer d'aller placer un bon ult. Déjà que Furia, parfois, tu balances l'ulti et tu fais « Ah, merde, je jouais de ce mec ! » Tu appuies sur la touche et tu fais « Ah, merde, je jouais de ce mec ! » Et tu es dégoûté. Mais Ceris, c'est encore pire. Donc, Ceris, voilà. Ah, ça veut dire que c'est équilibré, les potes. C'est déjà pas mal. Avant, elle était pour ave. Maintenant, je la mets en A. C'est quand même... On a quand même fait du progrès avec Ceris à travers toutes ces années. Est-ce que je l'ai déjà mis en A dans une de mes tier list ? Non ? Bon, ben, voilà. On progresse. Mais très clairement, elle garde son clé gauche qui va à 2 à l'heure. C'est-à-dire, dans un duel face à un mec qui a mi-distance de toi, il a eu le temps de te tirer 2 balles. Imaginons... Non. Un Androxus, il a eu le temps de te tirer 1 balle et demie, voire 2, le temps que ton premier projectile touche. Furia, boum, boum, paf, paf, 2 balles dans la tête. Sous ulti, le mec, il fait, au secours ! Vous avez déjà fait fuir des gens avec Furia. Faire fuir des gens avec Ceris, c'est quand même un peu plus compliqué. Donc, Ceris, pas folicheux. Willow, Willow, qui a été quand même pas mal nerfé. Elle garde son counter heal. J'arrive jamais à descendre, là. Donc, je suis obligé de les mettre comme ça, les persos. Et en fait, les gens sont là. Wouah, il met ma Willow en A+. Et non, en fait, je la descends. Je la descends plus bas. On va mettre Willow en B. Voilà. Très clairement, on pourrait la mettre en A-. C'est pas un personnage pour Rave. Quand elle est bien maîtrisée, elle peut faire le taf. Mais c'est un personnage qui se fait quand même beaucoup counter par Mi, par Androxus. Voilà, c'est pas facile. C'est un personnage qui est dépendant vraiment, vraiment, vraiment de la map. Là, par contre, vous n'allez pas nous jouer une Willow sur 4guys. Vous allez prendre cher. Donc, je la mets en B. Faut pas penser que B, c'est vraiment pour Rave. Là, c'est équilibré. Donc, c'est... Voilà, elle est quand même en dessous. Elle a la zone morte qui reste cool. Elle a un outil qui reste correct. Mais si vous commencez à jouer à des élos où les gens savent à peu près viser les Willow en l'air, votre perso va s'essouffler quand même grandement. C'est sûr qu'à Bela, Ameta, Bronze, Silver, Gold, je pense que vous pouvez casser des queues avec Willow. Véritablement, vous jouez Willow Genos. Si la Willow vous carille pas, vous la reportez à la fin de la game. Parce qu'à mon avis, les gens, quand elle est en l'air, il y a une personne sur 10 qui la tape. Donc, en gros, elle n'est jamais tapée. Et surtout, le mec qui va essayer de tirer sur Willow, il va rater 2 balles sur 3. Donc, Willow, elle crèvera jamais. Donc, je pense que Willow est très fort à Baelo. Mais à Willow, les gens savent jouer contre. Et vous allez la prendre en last pick dans une compo où les gens sont partis. Je ne sais pas, moi. Je ne sais pas. Buck. Buck. Buck, bumpking. Buck, bumpking. Buck, bumpking et en support, je ne sais pas, moi. Cerise. Là, Willow, pourquoi pas. Ou Grover. Mais Grover peut faire mal à Willow à force de spammer. Ça peut être chiant. H. H, très clairement, beaucoup plus jouable. Je vais la mettre en A. Tout à fait un personnage sortable dans la méta actuelle. Sauf qu'elle a un énorme counter. C'est Kan. Kan qui sera, vous l'avez compris, beaucoup plus haut dans la tier list. Donc, voilà. C'est le problème. C'est Kan et méta. Donc, H, difficile à sortir. C'était déjà un personnage difficile à jouer en saison 2. On le rappelle. En saison 2, H était le quatrième off-time du jeu. Pour ceux qui se rappellent, on retirait, on bannait, on retirait Atlas, on retirait Makoa dans tous les games. Et on se retrouvait à jouer Kan contre H. Et Kan contre H, contre Kan qui n'est pas stun, ça passe. Parce qu'une fois que tu vas être knock-up, tu vas faire le coup d'épaule ou tu vas le bumper, tu vas gagner du temps. Kan stun est un autre énorme problème pour H. Donc, il faut faire attention. Après, c'est un personnage qui va revenir, je pense. Je pense qu'elle est sous-estimée dans la méta actuelle. Donc, n'hésitez pas à la jouer. Ah, pour moi, elle est équilibrée. Pour moi, le problème, c'est Kan, il est trop fort dans la méta actuelle. Il faut le rééquilibrer. H se fait un petit peu, counter par Makoa, mais il ne faut pas non plus pousser. C'est-à-dire que, oui, le grab counter H, mais H peut essayer de jouer intelligemment. Et puis, Makoa et H ne sont pas censés focuser les mêmes targets. Donc, ça va dépendre du chemin où vous passez. Si Makoa veut vraiment vous mener la vie dure, il ne mènera pas la vie dure à une autre personne. Donc, j'ai tendance à penser que face à Atlas et Makoa, H est beaucoup plus sortable qu'avant. Parce qu'Atlas a perdu en burst et Makoa, il a perdu en burst. Mais surtout, il perd beaucoup de temps à essayer de taper une H. Si derrière, le flank vous aide ou le dégât spam le Makoa, il va souffrir. Donc, j'ai tendance à penser que H, très très bon personnage sur pas mal de maps. Donc, n'hésitez pas à la rejouer. Beau damage dimmer. En fait, elle ne tue pas les gens en début de partie. Il faudra que vous finissiez votre Cautérisé 2, voire votre Cautérisé 3. Mais à partir de là, vous allez devenir un véritable bourdon. En fait, au départ, vous êtes un moustique et vous transformez en bourdon dans l'AIM avec H. Donc, personnage, pour moi, relativement équilibré sur ce patch. Lianne. Lianne, on va la mettre à côté de Cassie. Même si j'ai dit que je mettais Cassie comme ça à cause de la méta Rome. Mais ça reste un excellent damage dealer. Un personnage qui s'en sort face à Eevee, face à Mi, face à Androxus parce qu'elle a des free shots qui sont gratuits, qui sont son dash et son clic droit. Pas besoin d'avoir à viser, contrairement à Cassie. C'est un personnage qui scanne, donc il s'en sort très très bien face à ce personnage-là. Elle s'en sort relativement bien aussi face aux autres snipers, même si c'est parfois compliqué. C'est un très très bon damage dealer. Voilà, toujours un personnage solide qui peut péter les shields, mais moins vite qu'avant. Très clairement, les destructeurs de shield, ce ne sont plus Lianne et Cassie. Mais ça reste des personnages puissants avec des kits de sort intéressants. Donc, Lianne, on va la mettre en A+. Zine, je vais le mettre en A+. En fait, Zine, beaucoup de gens me disent, Iker, Zine, il en est où ? Guillotine, faut-il encore le jouer ? Alors, Guillotine, faut le jouer dans les maps, dans les élos où les gens ne s'entraident pas. En fait, Guillotine, maintenant, le problème, c'est que Zine, il est vulnérable. Alors, ceux qui connaissent bien Zine savent que Zine, quand il n'y avait pas Guillotine, en saison 2 ou en saison 1, il meurt quand il ultille quelqu'un. Il meurt parce qu'on sait qu'on peut taper dessus, donc on tape dessus. Donc, quand il y a Guillotine, tu tues les gens, mais tu meurs maintenant. Donc, l'ulti devient utile, comme dans les saisons d'avant, il faut isoler une cible. Si vous osez isoler une cible, vous pouvez l'ulti et le tuer. Vous ne pouvez plus vous amuser, comme au début de la saison 3, à balancer l'ulti sur le temps. Et tout le monde vous tire dessus, personne ne peut vous tuer. Donc, ce côté no brain de Zine a disparu. Donc, Guillotine est toujours encore sortable. Ensemble, c'est devenu une régène de merde. Donc, il reste maintenant Zin Yomi. Et Zin Yomi, les gens font. Mais c'est de la merde, Zin Yomi ! Et moi, j'aurais tendance à dire, quoi ? C'est de la merde, Zin Yomi ? Zin Yomi, c'était comme ça qu'on jouait Zin en saison 2. Et il y avait des Zin qui arrivaient à s'en sortir. Alors oui, c'était difficile. Mais on rappelle que Zin Yomi, il est up. Bah oui, par rapport à la saison 2, il est up, les gars. Pourquoi ? Bah parce qu'ils ont up le volute de fumée. Donc, en fait, si on revient... Si on calque le Zin de saison 2 avec le Zin actuel, Zin Yomi garde tous les avantages du Yomi de saison 2. Mais en plus, il a un volute de fumée qui dure 2 secondes au lieu d'1,5. Donc, il peut aller plus loin. Il peut survivre un petit peu plus. Et on jouait déjà Zin Yomi en saison 2. Je vois pas le problème. Donc, pourquoi Zin deviendrait trash parce qu'on a nerfé Guillotine ? Zin était correct. C'est sûr qu'il était en dessous des autres flanqueurs dû à son manque de verticalité, etc. Mais Zin était correct. C'était l'un des flanques les plus solides en fin de saison 2. Avec peut-être Mivivy qui était au-dessus. Il était même au-dessus d'Androxus à cette époque-là. Androxus s'est fait up. Zin, pour moi, étant A, il est relativement équilibré. Vous allez tomber contre un bon Zin, vous allez pleurer votre mère. Vous allez tomber contre un Zin tout pourri. Vous aurez l'impression que Zin, c'est le pire perso du monde. Zin, pour moi, est parfaitement balanced à l'heure actuelle. En tout cas, c'est mon avis dessus. Peut-être que certains diront « Ouais, il est cassé. » Et d'autres diront « Maintenant, il est nul à chier. » Pour moi, ça veut dire juste qu'il est équilibré dans ces cas-là. Quand vous avez des gens qui vous disent « Le perso est broken et le perso est nul à chier. » C'est exactement le cas de Tyra. C'est un personnage relativement équilibré. Les joueurs bas niveau ou console vont dire « C'est broken. » Les joueurs PC ou Halo vont dire « C'est de la merde. » Et les joueurs pro vont dire « C'est de la merde. » Donc, voilà. C'est un personnage qui est relativement équilibré. Zin, c'est relativement équilibré. H, les gens vont dire « C'est fort dans certains cas. » Et d'autres vont dire « C'est de la merde. » Donc, c'est relativement équilibré. Makoa, dans certains cas, les gens vont dire « C'est broken. » D'autres vont dire « C'est de la merde. » Parce qu'il se fait défoncer pendant qu'il appuie sur ulti. Il n'a rien le temps de faire, etc. Donc, les « A », c'est équilibré. Parce qu'il y a des gens qui vont dire « C'est fort. » Et d'autres qui vont dire « C'est de la merde. » Les gens qui vont dire que « Cassie, c'est de la merde. » Il n'y en a pas beaucoup, quand même. Ou « Vivi, c'est de la merde. » « Vondroxie, c'est de la merde. » Donc, c'est là que tu le sens que c'est des persos forts. « Bomb King, c'est quasiment jamais de la merde. » Donc, c'est une bonne façon de savoir si un personnage est équilibré ou pas. On passe à Genos. Voilà. Genos est le seul perso que je mettrai là. Parce que ça reste une tier liste pour vous. Et pas pour les joueurs pros. Ça reste une tier liste pour vous. Et Genos est là. Dans la solo queue du OQ Ranked à l'heure actuelle. Il est là. Il est débile. C'est un personnage au skill cap le plus bas du jeu. Et c'est l'un des personnages les plus impactants du jeu. Il a un outil qui one-shot. Il peut heal à travers les murs, bordel de merde. Il peut augmenter les dégâts de ses coéquipiers de 15%. En permanence, un Androxus va faire 15% de dégâts. En permanence, un Bomb King va faire plus de 1000 de damage. En permanence, Miv va faire des dagues qui font plus mal. En permanence, un Zin Yomi. Ouais, Zin Yomi, les potes. Testez Zin Genos là sur ce patch. Et dites-moi s'ils auront de la merde. Parce que vous allez retrouver le Zin qui fait quasiment du 1000 de dégâts sur sa troisième attaque. Donc, très clairement, Genos, Genos, Genos. Alors, est-ce qu'on le met là ? Est-ce qu'on le met là ? Je ne sais pas. Mais il est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop fort. Nerfez-le à Yres, bordel de merde. Pensez à la solo Q du OQ. C'est un personnage qui demande le skill cap d'un enfant de 3 ans. Je suis sûr que je demanderai à mon neveu de le jouer. à mon neveu de le jouer ou à ma nièce 6 ans. Ça passerait. Ça passerait. Ça passerait très clairement. Ça passerait très clairement. Donc, voilà. Voilà. C'est débile. Nerfez-le. Ires, c'est un perso teubé. Alors, les gens ne s'en rendent pas forcément compte à Baylo parce qu'ils ont l'impression de ne pas être île. Attention. Ça, c'est un biais cognitif. Vous avez l'impression de ne pas être île. Ça, c'était Genos saison 2. Genos saison 3. Il est autant maintenant qu'une Furia. Il est autant qu'une Io. Il est autant qu'un mal d'en bas. Bon, pas Gourne, mais un mal d'en bas est du désesprit. En gros, il va atteindre un île élevé car ils ont réduit le CD de 100 îles. Oui, il spam plus de marques Genos cette saison que la saison dernière. Elle dure 0,5 seconde de moins. Mais il la lance une seconde plus vite. Donc, il balance beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de marques dans la game. Donc, finalement, il balance beaucoup plus de 300 dans la game. Le fameux île à 300. Et donc, finalement, Genos se retrouvait à île autant que les autres. Alors, il faut toujours un petit peu temporiser quand on est île par Genos, mais moins qu'avant grâce à ce burst île de 300 qui fait que ce n'est pas si dégueu. Ying, c'est 700. Sauf que Ying, elle n'a pas l'ulti. Ying, elle n'augmente pas les dégâts. Ying, elle n'a pas... Voilà, et voilà. Donc, Ying, c'est vraiment le soigneur du jeu. Genos, c'est le support du jeu avec Furia. C'est un personnage qui a une arme qui est correcte. Peut-être pas aussi forte que celle de Furia, mais il a une arme correcte. Vous devez faire beaucoup de dégâts avec Genos. Vous devez faire beaucoup de dégâts avec Genos. Vous avez votre F pour vous repositionner. Vous avez l'emprise de vide qui est un énorme counter, un énormement de personnages. Un personnage veut se barrer. Il a utilisé son escape, vous le soulevez, il ne peut plus courir. Il y a des personnages comme Lex qui ne peuvent pas dash quand ils sont soulevés. Des personnages comme Buck, s'il saute et que vous appuyez sur A, au moment où il saute, il n'a pas sauté. En fait, il a fait un saut de 2 cm. C'est complètement pété. Enfin, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Genos, c'est broken. C'est débile à jouer. Donc, nerfez-le. Sérieusement. Quand vous regardez l'efficience du personnage comparé au skill cap qu'il faut, il est là-haut, vous ne voyez pas quoi. C'est-à-dire que c'est un personnage beaucoup, 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 beaucoup trop fort. Détruisez-le. S'il vous plaît, une méta où il n'y a pas Genos, on pourrait s'en passer pendant 6 mois, je suis sûr. Strix. Strix, un personnage très puissant. Je vais le mettre en A. C'est un personnage situationnel, Strix. On pourrait peut-être le mettre légèrement... Il est entre A, plus C et A. On va le mettre, là, Strix. Strix, il fait pas mal de dégâts. Ça reste quand même un très bon sniper. Peut-être meilleur que Kinesa. Dans le sens où c'est beaucoup plus facile de jouer à Strix parce que c'est je vise, je tire, je vise, je tire. Alors que Kinesa, c'est je vise, j'attends, je tire. Je vise, j'attends, je tire. Alors que Strix, c'est vraiment réactif. Donc, c'est très bon pour les joueurs à flickshot. C'est bien pour les joueurs de counter-strike. Ceux qui veulent s'entraîner à Valorant ou un ACS ou un counter-strike. Bah, Strix, il a la WAP, quoi. Donc, c'est un personnage très puissant pour ça. Beaucoup plus réactif. Pour moi, c'est beaucoup plus facile de contrer un Strix avec une Eevee. C'est plus facile de contrer Eevee avec Strix qu'avec Kinesa. Donc, je le mettrais légèrement au-dessus parce qu'il s'en sort pour moi plus facilement face au flanqueur. Il a la visibilité qui force les gens à prendre Illuminate. Voilà. Le seul défaut, c'est que Kinesa, pour moi, a un skill cap plus élevé que Strix. Et pour moi, vous serez peut-être d'accord. Peut-être que les bons joueurs seront d'accord sur cette vidéo. Strix demande un petit peu moins de skill que Kinesa. Kinesa demande quand même un bon Game Sense, bonne étude de map, de bien ne jamais se faire surprendre. Strix aussi, mais peut-être un petit peu moins. Il est un peu plus réactif. C'est-à-dire qu'il s'est fait piéger par une Eevee. Une Eevee est en train de voler vers toi. Tu fufus et tu essayes de la tuer. Kinesa, il faut vraiment que tu essayes de te barrer. Ça va être difficile de la tuer vraiment. Alors que Strix, tu as vraiment le côté réactif qui fait que vise-tir, vise-tir, qui est beaucoup plus efficient que Kinesa. Donc, j'aurais tendance à mettre Strix légèrement devant Kinesa. Talus. Talus, il est mauvais parce qu'il a une grosse hitbox. Il vise dans la tête. Talus, il est mauvais. Alors, je sais que sur console... Alors là, sur console, vous allez vous faire jambonner parce qu'il y a des bons joueurs qui sont venus. m'expliquaient que sur console, Talus, il n'était plus ban. Talus, il n'est plus ban et il n'est plus first peak, tout le temps peak, etc. Il y a plein de gens qui sont allés me dire ça. Donc maintenant, l'excuse des consoles, Talus, il est broken. Elle ne marche plus. Pour moi, elle ne marche plus. Il y a des gens comme Tariq qui sont venus, d'autres personnes qui m'ont expliqué. Non, Ikea, il faut que tu arrêtes de dire que sur console, il est permaban à Halo Talus. Il ne l'est plus. Donc, Talus, il est en train de souffrir même sur console de son problème sur PC. C'est-à-dire que c'est d'un perso. Quand tu le vois venir, tu lui mets une balle et puis il est obligé d'appuyer sur sa touche et puis s'il revient, là, vous le tuez. C'est un personnage très, très prévisible. Talus, qu'est-ce qu'il est prévisible ? Alors oui, bien évidemment, sur console, l'aide à la visée, le fait de viser dans la tête rendra Talus plus impactant que sur PC. Donc, il est en A-. Il n'est pas en D. Il est en A-. C'est un personnage très, très situationnel. Il y a vraiment des maps où il pue. Il y a des supports contre qui il pue. Furia va tuer une Furia avec un Talus si elle est aidée par son dégât. Talus l'ulti, elle appuie sur l'ulti. Les gens se retournent contre Talus. Elle finit son ulti, donc elle commence à être vulnérable. Talus a déjà perdu Me-Life. Et puis là, Furia commence à tirer dessus. Talus est obligé de revenir sur sa zone. Voilà, Talus contre Grover, à la sortie de l'ulti Talus, il appuie sur ulti. Il peut le cripple. Voilà. C'est pas ouf dingue, Talus. Il y a des joueurs qui s'amusent à jouer, mais pour moi, ce n'est vraiment pas dingue. Il a besoin d'un up. Il a eu en plus une grosse hitbox au niveau de la tête. Alors, ça se ressent un peu moins pour Pip Baric. En tout cas, j'ai l'impression que ça se ressent un peu moins, mais ça reste quand même un personnage à low gravité. Donc, il a un centre de gravité bas. Donc, on a tendance à viser la tête peut-être plus facilement. En tout cas, avec Buck, c'est beaucoup plus facile pour moi de viser une tête de Talus. Donc, j'aurais tendance à dire que, ouais, il souffre aussi du fait qu'il y a plus de hitscans qui sont joués aussi cette saison. Comme Rucus, comme Androxus, comme Buck. Donc, forcément, c'est pas dingue. Je ne le mettrai pas très haut dans la tier liste petit Talus, mais je ne l'enterre pas. Je pense à vous, les consoleux. Je sais qu'il est correct, mais il n'est pas pourri. Mais il n'est pas dingue, quoi. Terminus. Terminus est relativement équilibré. Pour moi, on va le mettre en A ou en A+. En fait, pour moi, Terminus, il a toujours été légèrement en dessous d'Inera. En fait, Terminus est situationnel là où Baric ne l'est pas. C'est exactement le même cas que, je ne sais plus quoi donner comme exemple, mais en gros, vous avez votre siphon. Si personne ne tape dans votre siphon, ça va vite devenir compliqué. Alors qu'il n'aura, on tape ou pas dans votre in-pass, on vous tape dessus ou pas, vous faites votre take drop, vous êtes barrique, c'est pareil. Il y a la barrique qui a des deux bottes propulsées, son ulti. Donc, il est un petit peu plus situationnel. Terminus, il va vraiment exceller sur des maps comme Minjolay, comme Mangrove. Mais il va vraiment être de la merde sur Fish Market. Mais vraiment, ce n'est pas ouf. Sur Fish Market, sur Désert Brisé, il n'est pas ouf. Sur Bazaar, il n'est pas dingue. Voilà, donc pour moi, c'est un bon tank point. Il a été nerfé de 5%. On rappelle la carte qui permettrait de récupérer 15% de son bouclier par boulette que vous renvoyez avec votre choc cataclysmique, votre clic droit. On est passé de 10%. Donc, ça veut dire que vous récupérez au maximum 50% de votre siphon. Si on ne tire vraiment pas du tout dans votre bouclier ou une balle par six, que vous arrivez à avoir une petite charge de temps en temps, ça remonte moins. Donc, je me demande si le nerf, il était vraiment viable. Pour le bas et le haut, oui, parce que les gens tapent dans le siphon, c'était n'importe quoi. Mais pour les haut et l'eau, quand on ne tape pas du tout, c'est compliqué, Terminus. Donc, c'est plus situationnel parce que c'est dépendant d'un combo qui est dépendant des autres. C'est comme... Ah, voilà, le terme, c'est Androxus. Androxus par rapport à Evie ou Meeve. Evie, elle appuie sur trou de vert, elle appuie sur la touche et elle revient sur sa position. Meeve, elle fait un dash, elle appuie sur 9 vies, trou de vert, je me suis planté. Evie, elle appuie sur blink, si elle a trou de vert, elle revient sur sa position. Meeve, elle dash en avant, elle fait 9 vies, elle fait dash en arrière. Androxus, il fait dash, 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 inversion. Il faut que quelqu'un tape dans son inversion, qu'il tape un bouclier ou une personne pour pouvoir redacher. En fait, c'est un si. Si je peux toucher, Meeve, Evie, il n'y a pas de si. Terminus, Baric, Inara, il n'y a pas de si. Terminus, il y a un si. Si on tape dans mon siphon, je remonte mon siphon et donc je peux réutiliser mon siphon. Vous voyez, c'est un peu la même chose. Evie, Meeve, Baric, Inara et Androxus, Terminus. C'est des personnages qui sont forts mais qui demandent légèrement un petit coup de pouce. Khan. Khan, où c'est que je mets Khan ? Khan, j'aurais tendance à le mettre là. Pour moi, c'est l'un des meilleurs off-tanks du jeu à l'heure actuelle. Il est très solide. Alors, est-ce que je le mets avec Thorvald qui est permaban avec l'heure actuelle ou est-ce que je le mets avec Rukus ? Vu la facilité de gameplay de Khan comparé à Rukus, je ne peux pas mettre Khan et Rukus à côté. Oui, ils sont aussi efficients l'un que l'autre. C'est-à-dire que Rukus, on pourrait le mettre à côté de Khan mais Rukus demande un skill cap qui est énorme. Khan demande un skill cap qui est très bas. Il y aura quand même des games à Oelo où vous allez être complètement asphyxiés. Vous n'allez rêveraient pas à vous exprimer. Mais à niveau pro, c'est hésitant. C'est vraiment débile, Khan Stone. C'est vraiment très, très efficient quand même. Il y a quand même des games où vous passez un mauvais quart d'heure. Les deux premières manches, c'est un cauchemar. Il vous faut votre résilience 3. Et même quand on a résilience 3, si on est sur une bombam, Khan peut quand même vous choper avec son outil. On rappelle que l'outil est nerfé par résilience mais plus suffisamment. On est quand même passé d'un contrôle qui réduisait de 90% la distance sur laquelle Khan vous lancez. Maintenant, on la réduit seulement de 60% ce qui fait qu'on peut lancer les mecs beaucoup plus facilement. Donc résilience n'est plus un counter à l'outil Khan. Donc il serait temps qu'il reste le nerf, cet outil. Très clairement. J'ai été un peu dégoûté au début de la saison 3. Je l'avais mis assez bas parce qu'ils avaient nerfé ses dégâts. C'est toujours un personnage qui ne fait pas beaucoup de dégâts. Mais il est playmaker grâce à son stun. On va le mettre en A+. On va le mettre en A+. Même si, à mon avis, sur la PPC, on va le voir. Beaucoup pique. Peut-être même ban sur ce patch, je pense. Mais je vais le mettre en A+. Allez, on va le mettre en A+. On va être gentil. On passe à Viviane. Viviane, personnage situationnel. Avant, elle était en dessous de A. Maintenant, elle est très clairement en A. C'est une très, 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 très bonne destructrice de shield. Elle est beaucoup plus forte en destruction de shield que peut l'être Cassie Oulia maintenant. Ça a vraiment changé. Son bouclier a été renforcé car Broyeur est un peu moins fort. Maintenant, des gens, quand ils jouent contre Viviane, ils ne prennent pas Broyeur. Et donc, il faut tirer dans le pied. Donc, ce n'est pas facile. Son bouclier est devenu un petit peu plus solide. C'est forcément un personnage situationnel. Mais qui se repositionne déjà plus facilement que Tyra puisqu'elle a de la mobilité en permanence dans son deck. 30% quand même. Et c'est un personnage qui a un bouclier, qui a un burst insane pour faire tomber les tank points. C'est très, très fort sur les maps où vous avez un healer et vous savez que à Viviane, c'est simple. Vous avez une Furia. Vous restez à côté d'elle. Essayez de la protéger. Vous dites à Furia, Hey, Furia, I will protect you. Voilà. Et try to heal me. Et puis, vous essayez de jouer avec elle. C'est vraiment très, très fort. Ça ne demande pas un skill cap énorme, Viviane. Donc, c'est... Voilà. Là, on est sur un Genos-like. C'est-à-dire que c'est un personnage qui est assez efficient pour un skill cap qui est faible. Bien évidemment, vous allez souffrir face à des personnages qui vont vous attaquer d'un seul coup. Androxus, Meave, Yvie. Rucus qui va vous double d'âge dessus. Donc, il faut faire attention à ce genre de choses. Mais bon, au-delà de ça, c'est un personnage très, très efficient. Donc, à vous de bien vous positionner. C'est un personnage à position. C'est comme Grok. Gélos. Il faut bien se positionner pour ne pas se faire punir. Et ça mouline, ça mouline. C'est-à-dire qu'il faut se positionner sur une position où les mecs vont devoir aller trop loin pour vous tuer. Résultat, vous allez les défoncer. Alors que si vous êtes mal positionnés, ils vont venir sur vous et vous tuer et repartir parce que vous étiez mal positionnés de base. Mais si vous êtes positionnés de manière safe, les gens vont tellement devoir venir vers vous pour vous tuer qu'ils vont mourir en fait, qu'ils vont en crever. Donc, Viviane, personnage relativement équilibré. Alors, sur console, beaucoup plus fort que sur PC. Il en est vrai puisque vous avez vu, si vous avez regardé les matchs de PC dans certaines games, contre Flashpoint, on bat Viviane tellement l'aide à la visée est puissante et tellement Viviane est un personnage qui inflige énormément de dommages et qui est difficile à tuer cette saison à cause de son bouclier. Donc, si c'était une tier-list console, on la mettrait sans doute en A+, ou en S-, mais pas en S ou en SS ou en machin, ce que vous voulez. Ça reste quand même un personnage qui est contrable si on a beaucoup de mobilité et qu'on sait jouer des personnages comme Mivy, Miv, etc. parce que Miv et Ivi vont jouer dans je force le shield de Viviane, je pars et ensuite je reviens et je la tue parce qu'elle n'a plus son shield. Voilà, c'est comme ça qu'on tue une Viviane. C'est un peu comme ça qu'on tue un gros que maintenant, il faut lui forcer son totem, il faut lui forcer sa marche spectrale, ça devient compliqué. Moji, Moji, très clairement, ce n'est pas un personnage dégueulasse. On va la mettre en A-, on va la mettre en A-, pour moi, Moji est plus méta que Pip. Je suis triste de dire ça, mais c'est peut-être plus méta que Pip. C'est un personnage qui a un peu les mêmes défauts que l'ex. C'est-à-dire que dans une game où tu vas flanquer et où ta backline met beaucoup de pression, tu vas arriver, ça va être open bar, les gens ne t'ont pas vu parce qu'ils étaient concentrés, il y a une Viviane en face, il faut la tuer, elle mouligne tellement, c'est horrible, le rom fait tellement chier dans la backline adverse, ta Moji, t'arrives, paf, paf, t'enchaînes les kills, paf. Dans une game où tout le monde, toute ton équipe n'y arrive pas, Moji, tu ne feras rien, parce qu'en fait, tu as besoin que ton équipe ait de l'impact. C'est pour ça que ce n'est pas un flanqueur. Oui, vous êtes parfois détruit plus par une Moji qu'une Ivy ou un Androxus, mais c'est juste que dans les games très, très difficiles où votre équipe ne brille pas, où votre équipe est asphyxiée, Ivy et Androxus pourront sortir plus leur épingle du jeu qu'une Moji. C'est pour ça que Moji, et puis Moji est vraiment un personnage à map situationnel, je trouve que Moji excelle sur des airs brisés, bazar et chute du jaguar. Alors la KingKaiser qui l'a jouée sur une map où elle n'était pas vraiment très méta, mais bon, tout le monde ne peut pas se permettre de le faire et c'est quelque chose qu'on ne verra pas forcément énormément à niveau pro. Mais voilà, elle est vraiment à map situationnel, donc les persoas à map situationnel sont souvent en A, mais elle n'excelle pas forcément toujours sur ces maps-là, donc je la mettrai en A-. Relativement correcte, pas pourrie, mais pas broken. Furia ! Furia, on va la mettre en S, S-. En fait, c'est parce qu'on doit la comparer à Genos. Elle était peut-être devant Genos au début de la saison 3, maintenant elle est pour moi en dessous, même si à niveau pro, elle va être à égalité, voire peut-être devant. Parce qu'à niveau pro, en vocal, dire je vais de burst heal, t'inquiète pas, paf, le mec, il repart direct. Alors que Genos, on doit attendre un petit peu plus longtemps. Elle a quand même une augmentation de dégâts sur son outil. Elle a quand même un outil qui est complètement cassé parce qu'il n'y a aucune... C'est pas très sophistiqué à utiliser. Il munit au dégâts et au contrôle pendant 2 secondes, rend toutes les munitions aux gens et augmente les dégâts de 30% et la vitesse d'attaque... Pas la vitesse d'attaque. Augmente les dégâts de 30% et augmente la vitesse de déplacement de 30%. Bon, c'est efficient dans tous les teamfights. C'est beaucoup plus efficient que l'ulti-série. Si on a dit, l'ulti-série, c'est difficile à placer. L'ulti-furia, difficile à placer au secours. Voilà, donc très, très impactante. Sans doute, ben voilà. Alors, ça ne veut pas dire que vous jouez en niveau bronze Genos et Furia, vous avez gagné parce que ce sont des persos qui sont support. Mais dans leur rôle de support, ils excellent. Peut-être... Allez, on va essayer de rendre moins la tierniche chelou. On va mettre Genos en S et Furia en S-. Comme ça, vous comprenez peut-être un petit peu plus. Ça choquera moins les gens. Donc, c'est important de ne pas choquer. Même si certains diront, si, Iker, il faut choquer. Comme ça, tu fais des vues. Mais voilà. Genos, Furia. Genos, Furia, comme ça. Ça me semble plus logique, quand même. Mais Genos, c'est vraiment débile. Et Furia est débilos aussi. Je ne les rends plus 80. Furia, je peux vous assurer que c'est plus très drôle à jouer quand tu la rends 80, quand tu l'as joué autant. C'est un personnage qui, au début, est cool. Parce qu'on se dit, ouais, c'est cool, j'ai de l'impact, etc. Mais ça devient un peu trop facile à jouer. C'est-à-dire qu'on a quand même un côté skill cap qui est bas sur Furia. Comparé à Maldamba, élu des esprits, ou Ying, échange vital. On a quand même sacrément baissé le skill cap des healers cette saison. Il ne reste plus que Ying qui est difficile à jouer. Peut-être Pip, médecin de bataille qui est difficile à jouer. Grover, ce n'est pas très dur. Seris, ce n'est pas très dur. Suryagenos, ce n'est pas très dur. Maldamba, Gourde, c'est plus simple. C'est logique qu'il ait des esprits tout de même. On a quand même sacrément baissé en saison 3 le skill cap des healers. En plus de réduire leur heal. Donc voilà, c'est vrai que si vous cherchez du skill, Pip, médecin de bataille, est là pour vous. Et Ying est là pour vous. Élu des esprits, Maldamba est là pour vous. Mais les autres, Genos, Furia, Grover, ce n'est pas hyper skillé. Grover, bien évidemment, Genos et Furia se distingueront plus sur leur valeur de heal, mais se distingueront surtout sur leur DPS. C'est donc là que vous devez aller chercher. Même si ce sont des personnages qui sont moins skillés. Ce sont des personnages qui doivent être skillés. Parce que vous devez toujours vous dire, suis-je bien positionné ? Je dois DPS ? Je suis bien positionné ? Qui je dois DPS ? Qui je dois heal ? Ça reste des personnages qui ont du taf. Mais c'est des tafs plus faciles que Ying ou Maldamba, Élu des esprits, ça c'est certain. Donc si vous êtes vraiment dans l'idée, maintenant je joue pour le skill cap, j'ai envie de jouer des trucs fun, vous jouez plutôt Élu des esprits et Ying. Si vous êtes dans l'efficience et vous voulez défoncer les culs, vous jouez Genos sur IA. Ou Grover, c'est des supports qui auront plus d'impact au niveau des stats en termes de dégâts. Maldamba et Ying sont des healers. Furia, Genos et Grover sont des supports. Ils supportent leur équipe. Ils aident leur équipe à faire des kills. Koga. Koga a été nerfé. Koga, c'est difficile de dire si on va encore beaucoup le voir ou pas. Moi je pense qu'on va encore beaucoup le voir avec la range qui a été améliorée. J'aurais tendance à le mettre en A. Situationnel, mais puissant. C'est-à-dire qu'il y a des maps où Koga, c'est pas forcément dingue. Je dirais, je sais pas, Fish Market. Je trouve pas ça transcendant Koga. Mais je trouve ça correct sur des maps, sur certaines maps. Il a un ulti qui est Playmaker. Ulti énorme goûter à Tyra. Tyra peut pas faire grand chose contre un Koga qui double dash sur elle et qui appuie sur ulti. Donc il faut faire attention. Koga est relativement correct aussi. Face à des tanks qui ne peuvent pas se repositionner. Donc je dirais, ils ont vraiment augmenté la range de ces mitraillettes. Donc ça devient très correct. Après ils l'ont nerfé un petit peu sur cette façon de jouer. Je pense que ça reste fort. Koga était peut-être en A+. Le patch précédent, j'aurais tendance à le mettre en A à moins. Il faudra voir. Prochaine tier list, prochain patch. Si on le descendra ou si on le laissera en personnage relativement équilibré. Pour moi, il n'est pas cassé. Sur console, il est peut-être en A+. Mais sur PC, je le mettrai en A. Car c'est quand même un personnage qui galère face à une bonne Cassie. Mais qui galère peut-être pas contre un Victor, contre une Tyra. Mais qui galère sans doute contre Cassie, Lian. Qui galère peut-être un peu face à Malnamba. Qui va lui foutre des Serpentés. Qui va lui foutre des Ulti. Le Serpenté, Malnamba est assez safe. Furia est assez safe contre Koga. À condition de faire attention à votre Fulminail. Ne pas les utiliser à tout bout de champ. Je ne parle bien évidemment pas de Furia rayon. Furia rayon est situationnel. Ce n'est pas mauvais, mais c'est situationnel. Je parle de Furia bienveillance. Ça reste à mon avis toujours le côté le plus efficient. Parce que ça permet à Furia d'être vraiment en position de DPS. De vraiment taper beaucoup. Alors que Furia rayon, il faut se concentrer sur les rayons. Ça force le rayon. Vous ne l'avez pas forcément en défensif. Vous l'utilisez pour heal vos alliés. Donc c'est toujours un gameplay qui est très particulier. Furia rayon et qui à mon avis n'est pas vraiment méta. On passe à Dredge. Dredge, c'est un personnage qui se joue sur Minjolay par exemple. Et qui peut parfois être cool. Mais c'est un personnage assez faible. Le problème de Dredge, c'est qu'il est... C'est difficile de jouer contre des personnages à verticalité. Ayrez l'a nerfé en saison 2. Je suis désolé Mounir, je n'ai jamais compris ce nerf de Dredge. Oui, il faisait chier les noobs. Parce que son AE faisait mille de dégâts. Ils ont nerfé ma agile aussi, non ? Ils n'ont pas nerfé ma agile à un moment sur Dredge. Enfin, ils ont nerfé ma... Ah oui, le clic droit, pardon. Ils ont nerfé le clic droit, la bordée qui faisait qu'on rechargeait plus vite derrière. C'était vraiment cool comme mécanique. Ils ont décidé de nerfé. En fait, Dredge était un noob stompeur. Donc quand c'était un noob stompeur, tu te fais détruire par Ayrez. Parce qu'il ne faut pas que les noobs aient l'impression que ce perso est trop fort. Alors que le personnage était jouable à niveau pro. On avait Alex qui s'était amusé à le jouer. Je pense que Dredge, au moment où il était broken en saison 2, il n'était pas assez joué par les pros. Parce que très clairement, il l'était sortable. Maintenant, il ne l'est absolument plus. Contre une mive ou une ivie, tu vas galérer à les tuer. Contre un Androxus, ça va être difficile. C'est vraiment un personnage qui peut être un bon laspic sur Donjon de pierre si les mecs sont partis sur des persos statiques qui restent au sol. Mais s'il y a un petit peu de verticalité, ça va vite être compliqué. Donc c'est un personnage qu'on ne peut pas mettre en A. Parce qu'en A, c'est viable tout le temps ou alors puissant sur certaines maps. A moins, c'est encore un peu ça. C'est A moins B. B, c'est si vous voulez vraiment, vraiment de jouer, jouez-le. Mais sachez que ça pue un peu. Il faut être un gros OTP Dredge pour être bon avec. Il faut être un gros OTP Pip pour être bon avec. Il faut être un gros OTP Willow. Il faut être un gros OTP Lex pour être bon avec. Tyra, c'est un peu plus ou moins le cas. Mais voilà. Ses personnages un petit peu en dessous. Tout de même. Au niveau d'Imani, personnage que j'ai tendance à mettre en A à moins. En fait, elle est entre les deux. Parce qu'on ne peut pas la mettre à côté de Tyra. Pour moi, elle est légèrement au-dessus. Elle a plus de mobilité. Elle a plus d'impact en early. Après, Tyra a ses avantages aussi. Le bruit de sale monstre avec l'antide. Le 60%, c'est quand même très efficace cette saison. Je ne peux pas la mettre là. Parce que ça voudrait dire que je la mets à côté de Victor. À côté de Viviane. Je la mettrai un petit peu en dessous. Donc, ouais. C'est un petit peu entre les deux. C'est un peu dur, le A moins. C'est peut-être un petit peu trop le A. Allez, on va la mettre en A. On va la mettre en A. Même si je pense que... Elle a... Ouais, en A, ça peut passer. En A, en même temps, je la mets à côté de Viviane. C'est Victor, à ce moment-là, que j'aurais tendance à mettre là. Je mettrai là. Je mettrai Victor là. Et peut-être Mako A entre les deux aussi. C'est dommage qu'on ne puisse pas faire ça. Il faudrait redécaler tout. Il faudrait redécaler tout en S moins. Mettre ça en S plus. Mettre ça en S. Et décaler Victor en A plus. Victor en A plus. Peut-être Zine en A plus. Mako A en A plus. Viviane en A plus. Non, Victor en A plus, pardon. Pas Viviane. Voilà. Mais bon. C'est de l'ordre du micro-changement. Donc, on ne va pas le faire. On ne va pas le faire. Mais bon. Vous comprenez un peu le délire. On aurait pu étirer un petit peu plus. Parce que là, on va se retrouver avec énormément de persos en A. Alors qu'on pourrait en différencier quelques-uns. Pas beaucoup. Il y en a beaucoup qui se valent. Atlas. Atlas, il va rejoindre ses copains en A. Parce qu'il n'est pas broken. Il manque de dégâts. Il a quand même des mécaniques assez cool avec son wall. Son wall est très très fort sur certaines maps. Il sépare les maps en deux. Donc, c'est vraiment bien. Ça reste quand même un personnage qui peut burst quelqu'un. Qui est mal positionné. Une Tyra, par exemple. Va souffrir face à un Atlas qui va lui foncer dessus. Il a des sorts très puissants. Mais il manque de dégâts. C'est un peu le problème. Il a des sorts très puissants. Le retour arrière est très très cool sur Atlas. Surtout dans une méta burst. Atlas est très très solide face à Khan. Parce que s'il a son retour arrière, il ne mourra pas du stun. Il y a une grande chance qu'il ne meure pas du stun. Il y a une grande chance qu'il puisse contrer le stun. On rappelle que si vous lancez le contre-temps face à un Khan qui dash face à vous. Il va se prendre le contre-temps. Il va revenir en arrière. Il ne vous aura pas de stun. Il a le retour arrière au cas où si tu fais ulti. Il a le bouclier. C'est pour moi l'un des off-temps qui s'en sort le mieux avec Makoa face à Khan. Dans la méta actuelle. C'est un personnage qui sera dépendant de votre AIM. Si vous arrivez à mettre des têtes avec ce personnage. Il fait encore du 1150 dans la tête. 1150 dans la tête, les potes. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent faire ça à mi-distance long range. Donc ne sous-estimez pas trop Atlas non plus. Juste apprenez à le maîtriser. Je pense que le personnage est équilibré. Il était broken en saison 2. Il était broken. Il était permaban. Et le problème c'est que souvent les gens quand un personnage c'est un problème qui est souvent récurrent. Et je suis sûr que vous l'avez eu au moins une fois dans votre vie. Dans un jeu. C'est en fait un personnage qui passe de broken, qui est nerfé. On a l'impression qu'il ne vaut plus rien. Mais en fait. Ah non. C'est juste qu'il est équilibré. Quand vous avez cette sensation de ne plus être broken. Ça ne veut pas dire que le personnage est à chier. Ça veut juste dire que le personnage n'est plus broken. Makoa c'est juste plus broken. Ce n'est pas le pire perso du jeu. On a cette impression là parce qu'on a profité d'un long moment où en fait on est habitué. On est tellement habitué à avoir été broken qu'on a l'impression de passer à plus bas que terre. C'est un peu le cas de Zinn. Beaucoup de gens considèrent Zinn comme étant pourave maintenant. Mais il n'était pas pourave en fin de saison 2. Ce n'était pas le meilleur flanqueur mais ce n'était pas le pire. Atlas était l'un des meilleurs off-tanks. Il est nerfé. Ça ne devient pas le pire. C'est juste qu'il est équilibré. Mais il y a des games avec Atlas. En game il y a des gens qui ont vu. Ils ont fait putain Iker Atlas tu le gères. Et il y a des games avec Atlas où Iker tu ne le gères pas. Parce qu'en fait je me faisais complètement défoncer. Ça veut dire que le perso est relativement équilibré. On est sur un jeu qui est relativement équilibré. Mais c'est juste un jeu qui ne me plaît plus trop. A cause du nerf du cautérisé. Un nerf de résilience. Le fait que les contrôles soient devenus plus forts. Les heals dans certains cas sont devenus plus forts. Mais certains autres heals sont devenus nuls. C'est-à-dire qu'on est dans une méta où les healers. Il faut jouer Geno Suria. Ou si tu ne joues pas Geno Suria tu es nul. Alors qu'en fin de saison 2 on pouvait jouer Io, Grover, Ying, Maldamba, Furia, Pip médecin de bataille. On pouvait jouer peut-être 6 heals en fin de saison 2 sans se faire engueuler. Peut-être qu'Io était même le plus fort alors qu'on la voyait assez peu. On est passé à une méta où maintenant on peut jouer 2 healers. Ying, il y a Grok qui l'a fait beaucoup chier. Damba ça ne fait pas de dégâts. Donc tu as ce côté je vais jouer un healer qui ne fait que heal dans une méta où on est un peu plus dépendant des alliés. Puisqu'il n'y a plus le fameux cautérisé 3, Warrior 3 de l'Akasi qui faisait que l'Akasi pouvait rouler sur tout le monde. Et solo carry. On peut moins solo carry dans ce jeu. Donc le jeu est devenu plus team play. Plus team play dans un jeu où il n'y a pas de team de ranquette 5 vs 5. C'est débile parce que ça on a cette impression là nous les vieux joueurs d'être là. Ah d'accord maintenant je ne suis plus qu'une partie infime de l'équation. Je ne suis plus playmaker. Ça s'est ressenti dans mes duos avec Kiesel. Parce que Kiesel on arrivait facilement à être Oelo parce que Kiesel arrivait à vraiment être très très bon en dégâts. Et moi je le supportais donc ça faisait de la différence. Maintenant quand tu as des tank points qui sont nuls à chier et que tu joues DPS heal, tu as perdu. Les off-tanks sont devenus moins puissants et il y a moins de dégâts. Donc on est devenu dans un jeu qui est moins playmaker qu'avant. C'est-à-dire un joueur pouvait vraiment faire la différence saison 2. C'est moins le cas cette saison. Io pour moi est devenu trash avec le nerf enfin de sa DR. Donc je vais la mettre en A-. C'est un personnage que je trouve équilibré mais plus broken. Elle était broken avec sa DR. Elle était vraiment cassée en fin de saison 2. C'est hallucinant. Hallucinant. Hallucinant de voir le peu de piquillots qu'il y avait en Ked en fin de saison 2. Alors que moi je la jouais très souvent et que les mecs tiraient sur les personnes et ils étaient increvables. A cause de la DR 25. Je suis halluciné à quel point les gens n'avaient pas vu ça en fin de saison 2. Début de saison 3 elle était encore très très forte. Je l'ai montré. Elle avait encore une capacité à rendre les gens très tanky. Maintenant elle ne heal plus et elle ne rend plus les gens très tanky. 15% de DR c'est quand même pas ouf. Comparé à 25. Donc Io est devenu trash. Après elle est trash au niveau de son heal et de sa DR. Mais elle n'est pas trash au niveau de Luna. Luna permet de continuer de caper le poing. Luna garde des avantages. Mais la valeur de heal et la DR étant trop nerfée je la trouve faible. Est-ce que je suis peut-être un peu méchant en la mettant en dessous de Cerise tout de même ? Peut-être à égalité avec Cerise Grover. Ouais plus ça. Plus ça. Je vais la mettre avec Cerise maintenant. Ça serait terrible de mettre Cerise Io en même temps que Grover. Je pense que Grover n'est plus playmaker maintenant. Rome. Rome c'est très clairement le meilleur off-tank du jeu à l'heure actuelle. Toujours très très fort. Counter par canne mais toujours très fort. Pas assez nerfé. Pas assez nerfé. En fait parce qu'Aires n'a pas nerfé les bonnes choses sur Rome. En fait si vous voulez le nerf de Rome c'est de nerfer la carte. Qui permet de récupérer le dash. En fait si vous prenez un Rome actuel. Vous avez toujours le fait que quand vous appuyez sur Q. Vous avez chronos 2 ou chronos 3. Vous avez 5 secondes ou 6 secondes de cooldown sur votre dash. Donc ok on va vous dash cancel. Directement vous êtes full life. Vous êtes non vous êtes à 6500 PV. Vous voulez dash et Genos vous soulève. Vous retombez sur Q. Vous remontez votre barre de vie de 2000. Vous retombez sur votre cooldown de 5 secondes. Genos il n'a jamais une nouvelle emprise du vide. Donc en fait là vous allez dash et. Donc en fait Rome est devenu. Plus difficile à jouer. Mais un Rome qui a un cerveau. En fait Rome il ne fallait pas avoir de cerveau pour le jouer. Mais véritablement vous avez des joueurs comme Dante qui vont vous le dire. Il n'y avait pas de cerveau à avoir. Tous les joueurs pro vont vous dire Rome il n'y a pas de cerveau à avoir. C'était débile. Là ça devient juste. C'est encore débile. Mais ça devient un petit peu plus technique à jouer. Mais c'est toujours débile. C'est parce qu'on n'a pas nerfé les bons trucs. Il fallait nerfer la carte du deck qui permet de récupérer le dash. Il faudrait que le dash il ait 10 secondes de CD. S'il a 10 secondes de CD. S'il a 5 secondes de CD avec Renault 3. Bah c'est bien. Mais il ne faut pas qu'il ait 5 secondes de CD. En bref vous m'avez compris. C'est un personnage qui est beaucoup trop fort. Trop difficile à contrer. Oui il y a des counters. Mais c'est des counters moyens. Car il a une barre de vie trop élevée. En fait pour moi Rome faudrait diviser sa barre violette de 2. Par 2. C'est à dire il a 4000 de PV de bouclier violet. Il faudrait qu'elle soit à 2000. Il faudrait que son Q lui redonne 1000. Ça serait déjà pas mal. Et là il perd que le perso serait équilibré. Donc le personnage est trop fort à l'heure actuelle. Et il y a des counters. Mais ce n'est pas non plus monstrueux. On verra en PPC si ça sera toujours ban. Ou si il sera toujours pick. En tout cas en enquête OLO il faut savoir il est toujours ban. Car il fait toujours au sans chier. Donc le nerf il n'était pas suffisant pour Rome. Donc il faudra encore le nerfer. On va le mettre en S-. Et on passe à Tiberius. Tiberius alors il y a beaucoup de gens qui me disent c'est broken. Iker j'y comprends rien ce perso. Je pense que les gens ne le maîtrisent pas encore. Donc il faudrait le mettre en A parce que les gens ne le maîtrisent pas encore. Mais quand on le maîtrise il est en A+. Je ne pense pas qu'il soit au dessus. Je ne pense pas qu'il soit au dessus parce qu'il a des énormes counters. Le fait de dash vers les cibles en avant. Ou le tourbilol fait qu'on peut le tuer à la retombée du tourbilol. Il n'est pas invulnérable. Il peut prendre les contrôles à l'estun à ce moment là. Il est correct mais il fait 652 dégâts. Il est fort quand il appuie sur son A. Donc quand il appuie sur son A il faut vraiment l'attaquer. Il faut compter les nombres de munitions qu'il a lancées Tiberius. Parce que quand il doit recharger ça prend du temps. Donc il faut essayer de l'attaquer. Il faut essayer de compter. C'est difficile. Je ne dis pas que c'est facile non plus. Mais c'est vrai que si vous arrivez à compter les munitions de Rome. Quand vous entendez qu'il balance son Q vous vous cachez. Et ensuite vous l'attaquez à ce moment là. Il va généralement devoir peut-être recharger pendant son Q. Donc si vous l'attaquez juste à la fin de son Q c'est bien. Ou si vous entendez son stéroïde de vitesse d'attaque. Mais que vous voyez qu'au bout de 2 secondes il ne tire plus. C'est qu'il est en train de recharger. Donc il faut l'attaquer à ce moment là. Il a des petits trucs qui sont chiants quand même. Sans n'escaper pas folichon. Donc ouais. Allez A plus A. C'est vraiment parce que j'ai été un petit peu influencé par les gens. Je le mets en A+. Sinon très clairement je l'aurais mis en A. Je pense que... Je ne pense pas qu'il soit broken. Broken, broken. Je pense qu'il est correct. Mais qu'il ne burst pas autant que ça. L'épée est difficile à utiliser. Donc je pense que c'est un perso qui n'est pas encore maîtrisé par les gens. Peut-être qu'il sera... Peut-être qu'il est plus haut. Mais en fait il n'y a personne qui le maîtrise au point de le mettre en S- à l'heure actuelle. Donc voilà. Et je dis ça parce que j'ai enregistré une petite surprise qui sortira dans deux semaines sur la chaîne YouTube. Donc voilà. Mais je l'ai enregistré hier. Mais forcément vous ne le verrez pas tout de suite. Voilà pour la tier liste. C'était très 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 long. Je suis relativement content de ma tier liste. Vraiment BK, Miv, Inara. Bon ça c'est... Il y a deux écoles. J'ai toujours mis Inara haut dans les tier listes. Je considère qu'Inara a toujours été sous-estimé. Parce qu'elle n'a pas la superbe qu'avait Baric. Et elle n'a pas le côté bursty qu'a terminus. Mais voilà. Je pense qu'Inara est pour moi au-dessus. Miv est toujours au-dessus. Elle est au-dessus. Furia est au-dessus. Rome est au-dessus. Genos est largement au-dessus. Parce que c'est surtout le skill cap. On ne va pas comparer le skill cap qu'il faut pour un banking, une Miv. Bon après en skill cap, Genos, Furia et Rome se reconnaissent un petit peu. C'est des potes de Chambray. Ça ne demande pas vraiment un skill extraordinaire. Mais ces deux-là beaucoup. Et Inara, ça ne demande pas un skill extraordinaire. Juste savoir quand reculer et quand avancer. Voilà. Voilà. C'était ma tier liste. C'était une vidéo extrêmement longue comme d'habitude. Putain il est midi 30. J'ai commencé à vous aussi sur cette vidéo à 10h. Donc, c'était long. C'était long. C'était long, mais c'était bon. J'espère que ça vous plaira. J'espère que ça vous aidera à y voir un petit peu plus clair. On a essayé d'expliquer aussi les maps où c'était intéressant. Je pense que là, on a vraiment beaucoup parlé. Donc, voilà. Voilà. Je vous fais des bisous. Je vous dis à dans deux mois pour la prochaine tier liste. On essaiera de faire une tier liste à chaque patch environ une à deux semaines après la sortie pour que j'y vois un peu plus clair. Et pas une semaine avant la sortie parce que là, ça peut être un peu compliqué. Voilà. J'espère que Shaleen sera plus haut dans la prochaine tier liste. J'espère que Tibérius sera moins haut que vous ne le croyez. Et voilà. J'espère que Genos sera nerfé au prochain patch. Je vous fais des bisous. Ou alors que les autres supports seront buff. Pourquoi pas. Ça aussi, il reste peut le faire. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo de Paladin. Salut ! Prends- Mohammad Sous-titres par ... Prends-�로 Sous-titrage ST' 501